ok donc on va revoir la partie de arnaud donc arnaud c'est une partie que tu as joué sur fox go si je comprends bien ou pas en fait ou peut-être non taigem taigem c'est une partie que tu as joué sur taigem commis de 6.5 donc parce que taigem c'est majoritairement en règle japonaise donc comme vous pouvez voir en fait en gros il ya le win rate affiché il y aura le win rate affiché donc tout au long de la partie ici vous voyez ça permet en fait de suivre un peu vous n'êtes pas obligé de le lire à chaque fois mais moi je vais m'en servir en fait pour discuter de trois bricoles de temps en temps voilà et donc je vous j'explique pour ceux qui sont sur youtube et pour vous en fait aussi donc ici on aura toujours à chacun des coups ça varie donc en gros un coup ça passe à noir un coup ça passe à blanc c'est le principe je dis ça parce que souvent il ya des programmes en fait qui affichent que le côté noir par exemple et donc soit c'est en positif soit c'est négatif donc là ça sera la couleur en fait affiché à chaque fois entre parenthèses en fait en gros c'est le on pourrait dire le delta en gros c'est dire le coup combien niveau donc voilà il ya des petits delta de temps en temps plus 1,2 moins moins machin quoi ça veut dire pas grand chose en dessous donc il ya le score où est ce qu'on en est donc là par exemple noir à la partie elle est favorable pour lui de 0,5 points et là la partie pour blanc et défavorable pour lui de moins 0,9 quoi à donc je crois pas problème et en dessous c'est donc le nombre de play out que j'ai fait réfléchir voilà parfois ça peut monter très haut en fait il ya des moments en fait où je suis peut-être monté à cinquante mille un truc comme ça donc comme ça voilà vous avez toutes les infos et on pourra discuter j'ai peut-être pas mis toutes les séquences sur lesquelles je voulais parler dans la partie mais bon c'est pas grave en fait on pourra en reposer d'autres si jamais il ya besoin voilà voilà donc partie partie croisée foussi qui croisait donc le problème foussi qui croisait souvent c'est les chichos alors souvent les chichos sont pas favorables en fait ça peut être très embêtant pour certaines séquences c'est à prendre en compte en règle générale si on joue des séquences avec des chichos je crois pas qu'il ya eu de problème de chichos dans cette partie donc bon bref peu d'impact par rapport à ça donc approche basse consommer de pas de chouchs à coups du coup parce que c'est pas exactement le consommer tous à coups dans le foussi qui croisait ce n'est pas déjà le foussaki de chouchs à coups donc c'est pas exactement le consommer de chouchs à coups donc approche l'autre côté et la blanc terreau tenuki en fait pour rapprocher ici c'est une partie très intéressante ça joue sur le tenuki un petit peu voilà qui va gagner la guerre en fait du tenuki c'est dire que c'est un c'est marrant parce que blanc pourrait très bien jouer là ici et noir jouer comme ça et puis voilà je précise durera pas le son des pierres du coup vu que je suis en local il n'y a pas de son de pierre je suis même pas sûr de pouvoir l'activer en fait donc j'espère que ça dérangera personne de pas entendre le son des pierres donc je sais que c'est quelque chose que les gens aiment bien entendre pour être sûr mais bon et donc tu joues ici et blanc toujours là et la première chose donc tu as joué ici dans la partie c'est un coup correct il n'y a pas de problème comme vous pouvez voir on est sur du moins 4,4% pas de problème c'est un coup vraiment ok il n'y a pas de souci puisque de toute manière quoi que fasse blanc en haut à gauche tu as de tu as certaines chances de récupérer l'initiative pour ajouter un coup de plus en fait sur le bord à gauche donc c'est très bien mais sache que moi honnêtement et donc là j'ai fait analyser la partie par l'ia en fait c'est la vie aussi moi j'aurais clairement joué ici si jamais ton adversaire joue là tu peux faire atari donc là je vais dérouler la séquence en fait il n'est pas très compliqué je veux dire une fois que tu gagnes ça après maintenant tu reviens jouer ici et là c'est un peu tu as le beurre et l'argent du beurre tu vois arnaud bon j'ai continué un peu la séquence dire comme ça comme ça et tu peux connecter ici et là comme tu peux voir battu les deux côtés et le blocage des deux côtés ce qui peut être vraiment sympa évidemment quand j'ai analysé la partie voyez ce coup là c'est moi 2,8 mais c'est un coup correct ailleurs en pas de problème pour blanc de jouer ici mais blanc en fait il a encore mieux c'est sauter tout de suite là je crois ça très impressionnant en fait quoi dans le sens parce que ça paraît très faible mais si noir il essaye de forcer les choses ici par exemple il veut pousser et couper tout de suite alors justement il pousse d'abord il joue là l'idée en fait de d'abord faire ça c'est on veut d'abord que blanc on veut d'abord faire l'échange à contre b pour ensuite coupé et comme ça on aura un mauvais échange voyez maintenant l'échange à contre b mais en fait il est très intéressant pour noir si on le fait tout de suite imaginez en fait je n'ai pas mis cette séquence mais je peux vous montrer si on le fait tout de suite et qu'on fait comme ça et maintenant vous vous rendez compte que si noir joue là blanc il va jamais jouer ici blanc il va clairement jouer là ce qui est beaucoup plus intéressant pour blanc et d'où l'intérêt en fait ça seront passe à côté souvent voyez pourquoi noir en fait il joue là peut-être que là vous allez me dire je n'ai pas mis en fait d'ailleurs mais bon j'ai pas tout mis en fait j'ai pas pu tout mettre là j'ai des idées qui me viennent comme vous en fait quand on commande des parties si blanc joue là vous voyez il n'a rien affiché parce que ça je n'ai pas mis en fait l'idée c'est que ce coup il est chiant déjà parce que noir il gagne ça suivi de ça et en fait blanc se fait littéralement écraser c'est la raison pour laquelle blanc il a plutôt envie de jouer ici voilà et si jamais blanc joue là c'est pareil ça fait un coup un peu trop soumis sans doute noir en rien qu'en faisant l'autobi ici c'est déjà un peu trop écrasé pour blanc on n'a pas trop envie donc on joue là et la séquence qui s'ensuit c'est celle ci et là pour noir il fait atari là et atari ici atari encore et après nord pour rejouer ailleurs j'ai même une idée parce que peut-être que vous voyez en fait il ya potentiellement un problème ici mais imaginons si blanc joue là en fait ça c'est content pour noir parce que blanc il peut certes revenir capturer les deux pierres en arrière mais en côté et du coup noir récupéré encore initiative pour jouer un autre coup ailleurs sur la partie ce qui serait vraiment ce qui lui serait vraiment favorable quoi évidemment blanc il peut aussi couper là c'est légèrement moins bon pour noir mais ça reste quand même très favorable pour noir c'est vrai que ça c'est encore mieux mais bon c'est déjà voilà vous voyez l'initiative plus ça pour noir c'est déjà content donc voilà en fait pas ce coup là n'est pas si mauvais mais le meilleur pour moi voilà c'est de ne pas répondre du tout et ça j'aime bien c'est à dire que on est comme on n'est pas encore très sûr de savoir ce qu'on veut par exemple peut-être qu'un jour ça sera ça le bon coup peut-être qu'un jour ça sera ça le bon coup peut-être que ça sera réellement de pousser coupé le bon coup et quand on sait pas exactement comment comment jouer et ben on devrait on devrait ne rien faire et j'aimais bien l'idée en fait de bah du coup tu peux t'es nuki et blanc joue là et après tu joues ici donc du coup tu viens contester en fait le coin que blanc voulait c'est à dire que si tu ne le fais pas et que blanc ajoute un coup de plus en a ou en b et ben on peut voir que ça va vachement aider le blanc donc voilà déjà en fait je trouvais ça intéressant de parler de cette situation ici est ce que ça te va rano est ce que vous avez des questions moi je trouvais ça intéressant en tout cas comme vous pouvez le voir encore une fois je j'analyse les parties et j'étudie en même temps que vous en fait vous avez compris le concept c'est je voilà la différence c'est que peut-être j'ai une plus plus de facilité pour l'interprétation quand j'aurai mon idée je voulais finir santé en haut à gauche c'est possible pour pouvoir jouer justement aux trois après ouais bien sûr mais c'est c'est une très bonne stratégie franchement c'est la stratégie à adopter mais voilà tu vois je pense que la majorité du temps tes adversaires vont jouer l'arnaud et du coup avec ça c'est vrai que tu peux ne pas finir saint et j'avoue mais c'est pas grave en fait comme tu peux le remarquer cette séquence là elle est tellement agréable pour noir même si blanc est joué ici tu vois tu as bloqué les deux côtés avec dans des angles pleins des angles pleins tu as déjà un c'est déjà bien quand on en a un là qu'on peut on peut prononcer le d on n'a pas un on a des angles pleins c'est n'importe quoi tu vois donc tu comprends en fait pourquoi il devrait voilà tu peux être flexible ici te dire ok je suis pas obligé d'avoir aux trois si j'ai deux angles pleins tu vois c'est l'idée à mais c'est déjà bien que tu es joué là et blanc joue ici et là c'est très intéressant aussi moi au début c'est vrai que j'étais un peu persuadé que le bon coup pour noir c'est allé être ça ça allait être ça d'ailleurs en fait je vais je vais le mettre en dessous sans doute ce coup je sais plus je vais le mettre le mettre là ouais et parce que alors si blanc joue là évidemment c'est un très mauvais coup en fait blanc devrait pas jouer là là vous pouvez toujours à tout moment regarder en fait ici vous voyez ou pas à tout moment si vous voulez vérifier pour avoir moins 23,5% et devinez pourquoi en fait quoi c'est parce que noir il peut jouer ici et attention on se contente pas de simplement capturer les deux pierres on joue carrément ici et ça tue je me suis amusé à m'être regardé des séquences il ya c'est vraiment une grande barjot c'est la majorité des humains ici des humains amateurs du moins vont tenuki c'est ça paraît être une évidence mais en fait il ya effet non non mais je suis mort mais c'est pas grave je joue quand même année ici et là il ya deux variantes il y en a une en fait où blanc peut jouer comme ça connecté mais vous allez dire ça sert à rien blanc il est mort en fait blanc il coupe noir ça l'oblige un petit peu à jouer là et une la séquence s'ensuit comme ceci et après blanc joue ailleurs et l'idée c'est juste de dire ben j'ai obtenu sa gratuite plus ou moins gratuitement ok je suis tu m'as tué le coin mais au moins je profite de 100% de la dj de mes pierres pour avoir ça et une autre version en fait alors où blanc peut jouer là ça c'était juste pour pour montrer que même si blanc il fait autre chose après pour noir ça donne la même chose d'accord voilà je trouvais ça drôle déjà mais donc voilà ce coup là à proscrire quoi vraiment on le fait pas donc du coup évidemment blanc joue ici noir recule voilà blanc blanc pousse et après on peut faire le toby ça c'est une séquence classique pour moi vraiment pas de problème quoi ce coup là est considéré comme à moins 6,6% mais le win rate de noir est quand même à 55 donc voilà ça c'est vraiment pour parler de l'interprétation aussi qu'on peut faire c'est à dire que tant que tu es au dessus de 50% est ce que c'est vraiment de vraies erreurs pour moi non par exemple pour moi voilà il n'y a pas mort d'homme il ya des bourdes voilà des petites bourdes mais c'est pas la bourde qui te fait perdre la partie c'est la bourde qui te fait qui t'enlève l'avantage que tu avais en fait vous voyez ce que je veux dire tu avais un petit avantage et tu perds ce petit avantage mais du coup la partie redevient ok en fait elle était bonne elle était plutôt cool pour toi plutôt favorable mais du coup donc en soi c'est une erreur mais c'est pas non plus très grave c'est pas ce genre d'erreur qu'on va vraiment t'engueuler très fortement oui vous voyez et donc pour remédier à cela en fait noir il pourrait enfin noir dans la partie tu as joué l'art non ce qui est ce qui ce qui est pas terrible en fait parce que quand blanc joué ici je pense que tu t'es rendu compte on va parler vraiment du bon coup pour moi juste après un mais là tu t'es rendu compte sans doute que tu vois blanc il peut pousser et en fait là le truc c'est que c'est déjà favorable pour blanc cette séquence tu as une coupe en a alors blanc c'est pas une bonne idée de vouloir couper tout de suite sans doute c'est pas si grave de couper tout de suite c'est pas une si mauvais mais en soit c'est qu'on peut attendre et encore une fois c'est le timing dire blanc il peut commencer par jouer là par exemple vous jouez approcher ici ou jouer là où jouer là et il peut attendre de voir le bon le meilleur moment pour couper en 15 de toute manière si noir il ajoute une pierre de plus pour défendre cette coupe c'est content pour blanc blanc il peut encore jouer un coup ailleurs vous voyez donc l'idée est là c'est l'idée un peu du timing et pour noir en fait la 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 oui là en fait là ce qu'elle propose il ya c'est très intéressant mais c'est que tu joues là tout de suite dire que tu te laisse traverser et ça c'est vrai que c'est pas intuitif comme vous pouvez voir en fait en rose c'était le bon coup plus 0,9% c'était le coup à jouer mais c'est vrai que c'est pas le premier coup auquel on pense on fait attend mais c'est bizarre traverse qu'est ma normalement c'est pas bon mais parce qu'il ya une séquence assez particulière ici bon déjà premièrement si blanc il s'y connaît que simplement vous voyez là je l'ai même pas mis en fait mais parce que ça me paraît obvious là tu reviens jouer ici arnaud et là déjà c'est c'est sans doute un peu mieux si tu fais couper parce que tu as eu des un échange enfin tu as empêché le blanc d'avancer en f18 et c'est toi qui a eu l'échange sainteté donc ça t'aide ça te renforce plus donc déjà juste ça on peut comprendre que ça peut être cool pour noir évidemment blond il va jouer là c'est tout ce que vous voulez voir en fait un éventail et noir il peut faire qu'il m'a et ça j'aime beaucoup ce coup c'est pas la bonne fois que je voyais cette séquence quand je vais analyser avec avec il ya c'est un truc qui existe par exemple je peux vous montrer un c'est même un truc qu'on m'avait on m'avait parlé je sais pas si je vais réellement arrivé à reposer ce que je veux mettre mais imaginez en fait voilà un début de partie comme ça noir il joue ici et blanc tenuki prend le san san j'ai une de mes connaissances en fait qui m'avait parlé de ça peut-être si tu passes par là abdallah en fait en gros tu sais toi que je vise en fait évidemment quoi c'est lui qui m'a montré ça je sais plus exactement en fait ce qu'on devait faire mais je sais plus quel côté on débloquait il ya une théorie en fait professionnel derrière là et en fait après noir est joué ici on est joué là et on va y venir en fait un il fallait jouer ici comme ça et en gros ça revient en même on jouait ici et après elle t'est sous j ça comme ça ça c'est assez fascinant parce que vous avez compris l'idée c'est que là si noir il essaye de pousser et de pousser en fait noir il va sans doute craquer en fait ici il ya de gros 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 problème et on va y venir parce que ce sont des séquences que j'ai que j'ai posté en fait dans le dans le fichier donc pour revenir à cette à cette situation donc voilà en fait ce que j'ai mis en fait ici voilà après noir il devrait jouer là ou alors devrait jouer ici et et voilà mais avant tout ça c'est là en fait le point important c'est que ici c'est noir en fait qui devrait jouer ce coup là tout de suite immédiatement en fait si tu joues là et que blond joue ici même si tu peux jouer là on considère que c'est déjà enfin ça revient potentiellement un peu au même mais parce que voilà quand tu joues ici j'ai pas montré en fait voilà blanc joue là mais c'est vrai que j'ai pas mis en fait le bon coup de blanc mais sans doute blanc va jouer ici arnaud tu vois et là tu reviens jouer ici et on retombe sur la séquence tout à l'heure qui est un peu moins punissante de la part de de noir d'accord arnaud tu vois est parce que là en plus tu ne choppe pas l'initiative pas du tout pour venir jouer le coup en eau trois choses que blanc peut sans doute s'empresser de faire et donc l'idée de ce coup là c'est multiple c'est d'essayer de complexifier un petit peu pour justement cette histoire de synthé mais aussi pour éviter de donner à une formation trop facile pour blanc tu vois évidemment si jamais blanc joue ici ça ne fonctionne pas noir monte et en fait là à cause des deux faiblesses qu'à blanc voilà ça craque je peux montrer en fait j'ai mis toutes les séquences ça c'est des séquences que je connais mais je les ai mis dans le fichier je pourrais d'ailleurs vous le passer ainsi ça va jamais ça vous intéresse vous me tirez en fait à la fin à évidemment si blanc on joue là et bien on fait atari et atari bon là je pense que tout le monde comprend le problème c'est un chichot et si blanc joue ici et bien chichot de ce côté là non justement il n'y a pas de chichot de ce côté là c'est ça qu'il fallait dire mais en fait c'est pas grave on peut quand même jouer là et revenir jouer ici et en reste noir comme il est pas trop mal de chaque côté c'est une coupe qui est pas méchante et c'est souvent ça qui est un point important pour revenir en fait à aller à l'explication de tout à l'heure avec donc avec ce que tu as joué arnaud dans la partie ici et blanc donc je joue là et donc tu joues ici donc ce que je voulais montrer c'est ça cette coupe là c'est potentiellement pas une coupe à jouer tout de suite pour blanc parce qu'on n'est pas sûr que les deux côtés soient vraiment attaquable fortement tu vois et donc il vaut mieux attendre d'avoir des pierres un peu autour pour couper ou alors il vaut mieux menacer en fait de couper en jouant des pierres autour donc dans tous les cas on a quelque chose à gagner avec cette coupe quoi si noir il revient jouer on a deux coups ailleurs et si noir n'y revient pas et que nous on a la possibilité un jour on on aura toujours la possibilité de couper voilà l'idée en fait principale de ceci quoi et à donc voilà pour l'explication au noir il peut aussi très bien jouer simplement là ça va c'est vraiment quoi il n'y a pas de problème mais l'atari c'est sympa l'atari non pas pour faire le 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 chicheau mais pour simplement jouer là je pense que si blanc ne répond pas d'ailleurs on peut faire le guetta même l'atari ici ne fonctionnera pas parce que du coup ça finit par guetta pour de bon et si blanc veut absolument sortir la pierre je ne sais comment en fait un genre simplement comme ça vous rendez bien compte qui va sans doute subir une attaque et dans cette attaque noir va sans doute se développer ce qui est le but d'une attaque donc c'est plutôt une réussite pour noir si ça se passe comme ça bon de base en fait si blanc joue là c'est une réussite pour moi comme vous pouvez voir à moins de 12% en fait c'est pas une bonne idée donc blanc fait atari ici évidemment vous voulez deviner quoi noir connect blanc joue là noir kema jusque là c'est assez tout est assez obligatoire je veux dire ce kema là il est très important pour menacer d'enfermer complètement le blanc l'idée je n'ai pas cherché plus loin honnêtement mais si jamais blanc si j'ai quand même mis une séquence si jamais blanc veut pousser tout de suite et coupé ça me semblait intéressant à montrer vous voyez un la coupe moins 18,7% d'ailleurs même même non le pousser apparemment n'est pas si mauvais c'est vraiment la coupe qui est pas bonne parce que ici blanc devrait revenir jouer là je l'ai pas mis mais c'est vraiment le tesuji à mettre pour couper le noir avant de jouer là si blanc joue là noir peut jouer ici je crois ça assez intéressant de blanc fait le 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 contre atari et là noir ne doit surtout pas prendre on devrait croire qu'il peut prendre en fait c'est pas la meilleure chose à faire parce qu'en fait blanc va simplement jouer ici il peut pas vraiment tuer le noir 1 vous allez voir en fait on va on va montrer pourquoi après ça revient en même et si blanc joue là noir doit faire ça et vous rendez bien compte que là noir il vit de manière extrêmement misérable blanc il peut noir il peut même plus pousser sans couper parce que enfin il peut même plus pousser et couper parce que ça fonctionnera pas si vous disait un petit peu tirer vous avez des questions que je vais trop vite vous me demandez un jeu j'accélère en fait comme ça pour pour avancer mais vous pouvez m'arrêter quoi si jamais sauf vous sur youtube vous avez pas le choix vous devez subir et donc en fait noir devrait faire la tari ici d'abord ça c'est très 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 intéressant parce que maintenant qu'en blanc joue là maintenant on prend et voyez la différence on a empêché le blanc de faire le coup en h17 et cette fois ci quand blanc joue ici on recule et quand on joue là on joue là et ça ne fonctionnera pas pour blanc j'ai mis un peu plus de séquences pour vous montrer mais là vous voyez pour blanc ça va pas fonctionner quoi va pas fonctionner longtemps si blanc joue là on a on peut jouer là dire après bon on pourrait essayer de regarder un peu la course aux libertés mais vous voyez en fait tous les chichos ne vont pas fonctionner pour blanc du coup ça va commencer à devenir une catastrophe même si jamais blanc arriver à tuer ça ça serait quand même favorable pour moi j'espère que tout le monde veut comprendre quoi ça va jusque là en fait vous comprenez a déjà ce coup là il faut pas fonctionner tout de suite ça marche ça va et du coup blanc joue là tout de suite immédiatement il pousse pas il fait tout de suite le tesouji en règle générale en fait noir et jouela de ce que je regardais en fait et blanc peut jouer ailleurs noir peut aussi jouer l'extension là j'ai quand même regardé parce que ce coup là c'est un coup en quatrième ligne ça peut être un peu difficile en fait à jouer pour certains parce qu'un coup en quatrième ligne c'est de l'influence c'est pas toujours évident jouer là il ya vraiment pas de problème non plus comme vous pouvez voir un plus 0,4 % c'est presque même meilleur mais bon en soi ça veut juste dire que le coup est ok blanc peut jouer là on bloque et voyez blanc ne joue pas là tout de suite sinon on va retomber en fait sur le même problème que tout à l'heure vous voyez comme ça et en fait on retombe sur la même le même problème ça voit et donc quand blanc joue là évidemment on défend et là cette fois ci j'ai pas regardé j'ai pas regardé plus loin mais j'imagine que on revient de nouveau faire ça sans doute et la pierre ici protège de manière assez naturelle peut-être que là dans cette situation on peut même envisager de prendre tout de suite parce qu'on a une pierre de renfort qui va être très utile je peux pas vérifier cette séquence mais à mon avis enfin peut-être pas peut-être que mon avis là il va être un peu vrai ça a pas l'air de super bien marcher mais si ça marche pas bon c'est pas très grave on revient en fait à faire attendez on revient en fait à faire ça et ça et du coup là de nouveau on peut même carrément faire le double année ça marche donc voilà et la séquence la séquence que vous pouvez retenir c'est ça ça et ça c'est un peu spécial l'idée de noir c'est vraiment d'essayer voyez de le coin il n'est pas encore tout à fait il pourrait y avoir quelques synthés qui traînent si jamais noir arrivé à avoir la descente on va y revenir parce que c'est un coup que tu as plus ou moins joué rano dans la partie et ce coup là est quand même synthé par exemple si jamais blanc était complètement enfermé imaginez en fait quelque chose comme ça et noir aurait peut-être juste quelque chose comme ça et noir réussi à ajouter une pierre de plus là pour que ça soit quand même quelque chose de plausible et si blanc répond pas on pourrait très bien jouer comme ça et comme ça et là sans doute ça peut très vite j'ai vu ce que je regardais en fait et voilà il ya des séquences qui démarrent comme ça et je crois qu'après noir il ya certains coups enfin là déjà c'est compliqué déjà c'est compliqué juste en termes de liberté il ya peut-être même juste un coup vous voyez on va y revenir de toute manière c'est quelque chose que j'ai mis dans la partie faut inquiétez pas bref voilà en fait pour vous parler de ce coup là très coup très 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 intéressant arnaud tu vois c'est vraiment le coup qui vient contester il faut pas avoir peur en fait du traverse kémat parce que du coup on va se battre avec le le kémat nous mêmes ici tu vois et finalement blanc il a un peu de mal à séparer les pierres noires et s'il veut trop forcer et ben il se fait il se fait couper ou alors il perd beaucoup de choses dans le coin tout ça vraiment c'est vraiment c'est vraiment dû au fait que non il peut capturer en a et du coup il a pas trop de problème de la pousse coupe bcd quoi ok du coup donc voilà ça c'est la partie un noir t'as joué là et donc ça c'est la partie et blanc il a coupé tout de suite voilà donc comme ça au moins on rentre directement dans le vif du sujet mais à tu t'es plutôt bien débrouillé un blanc la joué là tu as fait la bonne forme blanc joué ici tu es descendu et ça tu me demandais je crois dans ton ton message en fait quand tu as posté la partie est ce que c'était pas un peu abusif ce coup numéro 27 ouais c'est ça donc tout va bien en fait il n'y a pas de problème ce coup là est vraiment menaçant finalement j'ai pas mis la séquence que j'ai pas mis la séquence dans la partie quoi mais imagine en fait blanc joué ailleurs je sais plus ce que j'avais mis si blanc fait n'importe quoi tu peux jouer comme ça et comme ça et je crois que la séquence c'était quelque chose comme ça arnaud on rappelle plus exactement comment on joue après peut-être qu'on prend la liberté d'abord ici et là je crois que c'était c'est déjà très compliqué en fait en termes de liberté c'est déjà difficile je crois qu'on peut même jouer là et tu vois ça marche il y a plein de séquences je peux pas tout mettre je crois en tout cas j'ai vérifié et c'était synthé donc ou en b14 c'est peut-être pour ça que tu m'as demandé c'était pas un peu abusif non non c'est ouais c'est pas sûr bon c'est très très menaçant en fait donc blanc elle a répondu qu'il n'y a pas de problème d'ailleurs tu peux le voir ton coup c'est plus 2,6% le coup de blanc c'est plus 2,3 bon ça veut dire que vous jouez des coups ok on peut chercher à comprendre pourquoi il y a dit que plus 2,3 ça n'a pas trop de sens tant que ça dépasse pas à 5 6 ça n'a pas trop de sens tu fais une extension pas de problème très bien blanc te joue là très bien aussi tu joues année très bien et là blanc fait quand même une erreur j'avais envie d'en parler en fait blanc ce qu'il aurait pu faire et là j'ai mis des trucs pour blanc parce que je trouvais ça intéressant normalement c'est un très très bon coup ce coup ça empêche le noir de jouer là parce qu'en fait quand on joue ici noir ne peut pas approcher et voyez en fait si ça se passe comme ça ça peut tout de suite devenir très 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 complexe et très compliqué complexe pour pour noir quoi donc il vaut mieux pas que noir s'aventure là dedans qui est là mon noir fait année très bien tu l'avais vu arnaud sans doute un on a envie mais en fait ça marche pas dans cette situation parce que tu es en dame et zoom marie et en fait c'est marrant parce que ma première intuition j'ai pas tout de suite pensé qu'il fallait jouer le couvrir le g18 tu vois dans ma tête parce que justement je me disais à quoi ça sert tu vois dans la tête visée mais est-ce que je n'aurais pas là plutôt et finalement il ya vraiment un problème dans le coin tu as donc j'ai découvert que voilà ton coup en b14 synthé et quand tu l'as joué donc même toi tu doutais tu vois et finalement c'était vraiment synthé donc c'est vraiment la raison pour laquelle jouez j'ai 18 c'est très intéressant si ça l'était pas le débat je vais pas inventer un truc mais imaginez que le coin c'était vivant il n'y aurait pas d'intérêt à jouer j'ai 18 ça tu le comprends arnaud ça aurait été une erreur si le coin avait été trop avant trop solide ça aurait été un peu une erreur parce que c'est un coup en seconde ligne tu vois bon voilà on va pas faire des plans sur la comète parce que la partie elle est comme elle est et ça c'est une séquence classique du coup parce que ça peut très vite arriver avec tout ce dont on parle depuis tout à l'heure quoi et donc voilà la partie et donc voilà blanc il aurait dû jouer là ça c'est très intéressant tu es obligé de jouer ici et là en fait d'après blanc il aurait pu jouer des coups un peu flexibles un peu sabaki un peu enfin sabaki vite fait c'est vite fait dit quoi j'en ai montré plusieurs voilà il ya le tobit le loup nikentobi le hogema le tobi ici ou alors nikentobi je montre une petite séquence en fait ici ouais comme ça par exemple voilà ça c'est une manière en fait d'essayer de tenter de jouer flexible avec blanc voyez l'erreur en fait ici qu'on pourrait croire c'est de jouer là et ça c'est réellement une erreur parce que l'échange ici a contre b ça sert pas à grand chose pour blanc si vous voyez ça renforce le noir plus qu'autre chose et c'est un peu dommage je pense que mon coup préféré c'est vraiment le tobi ici honnêtement puisque là si on arrive vraiment à fuir vous voyez vers là là à quelque chose comme ça et bien il ya un monde en fait où on pourra viser des tessuji en b ou peut-être même le le kick ici ou juste le fermeture en dé la pince la pince en dé ou en e enfin tu vois arnaud c'est là tu sais que je sais que tu n'es pas blanc tu vois mais je me suis dit ça peut être un tessuji intéressant à vous montrer et surtout la suite on joue ce coup non pas pour jouer là tout de suite mais juste pour dire voilà j'ai créé la coupe ici ça peut être utile à un moment donné et voilà maintenant je vais me je vais jouer ailleurs quoi et en attendant de faire autre chose un jour à un moment donné quoi c'est vraiment beaucoup de beaucoup de finalement de timing en fait un tout tout ce qu'il ya ici à dire oui tout à l'heure on parle de ne pas faire les choses tout de suite mais attendre à un moment plus ou pourtant en fait du bon c'est faible pour noir en où j'imagine qu'il doit rajouter encore un coup après ah oui oui c'est ça en fait dire que si blanc joue là en fait ce que je montrais c'est que nord peut d'abord commencer par ici blanc ajoute un coup et après tâche c'est la séquence que j'ai regardé d'il ya c'est tout à fait correcte pour pour moi tu vois pas de problème donc blanc a joué là et a défendu très bien pas rien à dire je veux dire tu défends solidement peut-être aurait pu défendre un peu comme ça aussi c'était pas impossible en tout cas quoi je pense j'ai rien mis dessus mais voilà ton coup là et rien à dire c'est un très bon coup c'est le coup attendu un peu obvious 1 finalement quoi et blanc joue là et tu joues ailleurs et j'ai rien mis j'ai a marqué mon 4,3 mais comme vous voyez je vais pas mettre grand chose puisque là la partie comme vous pouvez remarquer c'est 86,8% de chance de victoire pour noir noir avec un score de 5,4 points d'avance c'est à dire que sur le plateau le commis est de 6,5 c'est à dire que pour l'IA sur le plateau il ya plus de entre 11 et 12 points d'avance ce qui est déjà beaucoup et je pense que vous êtes tous d'accord parce que blanc finalement ce groupe là au centre il n'accomplit pas grand chose d'accord il est là il est un peu flottant noir il est très solide de partout je veux dire grâce à la pierre en a à l'extension b il ya vraiment aucune crainte en fait même si l'extension 3 c'est quand même c'est elle est presque même potentiellement trop proche mais bon ça va c'est on peut dire que c'est solide noir il a toujours l'opportunité de jouer en c'est d'ailleurs c'est peut-être ce que tu aurais dû faire j'ai pas mis mais à mon avis l'IA devait te proposer ça arnaud d'accord ça reste un coup très gros arnaud puisque après il faut bien comprendre que bon la séquence on va mettre la séquence quand même la séquence c'est ça la suite de cette séquence arnaud c'est souvent tu pourras jouer les lettres s'il vous plaît tu pourras jouer en fait en a un moment donné tu pourras même potentiellement approché ici et tu vois ça veut dire que ça défait vraiment tout le potentiel que blanc peut imaginer en bas à droite si tu ne joue pas le coup ici en barre arnaud donc c'était ton objectif mais peut-être que là tu as pensé que au vu de la partie maintenant ça peut être intéressant de jouer là ce qui est ok il ya tu vois il n'y a pas de problème mais juste sans doute c'est ça la meilleure manière de jouer encore une fois puisque là tu vois tu vas un peu diviser les forces de blanc les mêmes le tu as divisé en fait les le potentiel de développement de blanc tu comprends on divise son potentiel de développement mais bon rien à dire tant ça à jouer là c'est à la surprise en fait le best move à jouer presque là je me suis dit ok donc le mec en chaîne ce coup là et ce coup là en bas basse move bon très bien en tout cas c'est vrai qu'il ya potentiellement une faiblesse chez toi ce coup là c'est un peu chiant de de réagir je vais pas regarder en fait ce qui se passait pourquoi ça aurait été mauvais de jouer là à mon avis ça doit être quelque chose comme ça et peut-être ici ça doit être ça sans doute le souci mais pas sûr j'imagine parce qu'il ya vraiment pas tant de problèmes que ça au final quand on regarde ah peut-être si c'est peut-être ça le problème est ça finalement ouais donc ce qui veut dire en fait que tu n'as pas le droit de jouer là ce qui veut dire que tu es obligé de jouer là et c'est peut-être ça qui est un peu désagréable si blanc a le temps de jouer ici je pense j'ai oui j'ai même pas regardé avec il ya mais de ce que je peux interpréter vis-à-vis de mes connaissances que j'ai en fait sur le combat ici quoi c'est ça qui peut être un peu gênant tu vois arnaud donc a bien fait de jouer ici bien sûr mais à mon avis c'est ça le problème de ce coup c'est vraiment parce que blanc va déclencher ça et ça ce qui est assez ouf en quelque sorte quoi je trouve ce genre d'attaque donc je pense que tu en penses mais c'est assez joli blanc joue comme ça bon heureusement que tu as joué là tu n'es pas trop pris la tête est-ce que tu t'es pris la tête ou pas dans la partie est-ce que tu as réfléchi à jouer là et tu as vu ce truc là où en fait oui j'ai vu que là c'était pas très beau et il y avait plein plein de merde en pleine avec cassez après avec ça tu es du coup tu avais détecté en fait cette séquence ya un peu je n'avais pas envisagé comme ça mais j'avais vu que je perdais quelque chose bon il fallait quand même que tu vois ça dans le sens où si tu vois pas le problème c'est cette séquence si tu vois pas cette séquence du coup tu vois pas le problème en fait je l'avais vu ça ok bon bah on veut quand tu avais senti quoi ça prouve que tu as un peu déjà vu qu'après oui j'avais vu qu'après il y avait la coupe et qui me prenait la pierre donc très bien à notre manière un blanc joue là noir joue ici très bien rien à dire c'est un très bon coup blanc joue là tu pousses une fois pourquoi pas ça permet de taper sur la tête de blanc un coup ça le rend moi j'ai envie de dire ça le rend un peu lourd ici donc c'est bien joué un moi au début j'ai douté un peu de l'échange a contre b mais finalement quand on le regarde comme ça on dirait ben non noir il est bien solide en fait du côté c'est tu alourdis le blanc contre ton côté solide c'est très bien et là tu joues là c'est pas un mauvais coup comme tu peux voir moins 1,7 mais j'ai adoré en fait voir ce que l'IA propose il n'y a rien à dire sur ton coup c'est très bien c'est sans doute la bonne direction mais l'IA en fait je vous la elle joue plein d'autres choses elle propose plein d'autres coups mais là je vous ai mis un coup que moi il m'intéressait beaucoup il y en avait plein genre plein à disponible genre il y a aussi ce coup là 10 proposé il y a sans doute le pouce proposé aussi peut-être le kémat proposé aussi mais le coup soumis c'est vraiment le coup qui m'a le plus plu honnêtement et la question que j'ai posé à l'IA c'est qu'est ce que tu joues en fait si blanc joue là bon apparemment quand j'ai posé cette question c'était un coup qu'elle envisageait et ben nord tu reviens jouer là et quand blanc joue ici enfin parce que blanc va prendre le coin t'es d'accord rano je veux dire si blanc joue là tu reviens jouer ici bon plutôt content en fait donc la question que je vais vraiment poser encore une fois c'est ce que blanc joue là qu'est ce que tu fais donc là elle pousse et elle coupe et là il y a deux choix pour blanc du coup si blanc joue là tu fais atari ici tu joues là il n'y a pas de problème tu as pas de problème de coupe c'est impressionnant mais surtout que blanc n'est pas tout à fait vivant tu te rends compte donc blanc ne veut pas envisager de jouer comme un malade en fait et là le coin est plutôt en danger aussi ça marche et si on joue le côté là c'est sans doute le coup qui va le côté qui va jouer tu reviens faire l'atari ici attention ne pas faire l'atari là dans cette situation ça n'a pas d'intérêt ici souvent on se trompe c'est pas une très grave erreur un toit mais c'est quand même un peu mieux de jouer là puisque là on envoie le blanc contre ses propres pierres souvent en fait la première étape quand on fait atari c'est d'envoyer vers le bord mais si on a des pierres aux alentours le mieux c'est d'envoyer c'est d'envoyer les pierres vers nos pierres excuse moi mais là si si blanc joue l18 tu prends je pense ouais mais du coup il peut jouer en dessous et sauver sa pierre ouais mais je pense pas que soit très bien je t'en fous en fait c'est pas là c'est pas le sujet pourquoi c'est meilleur pourquoi c'est pourquoi ça serait meilleur que ça de toute façon je pense que la façon quand je vais jouer là tu vas jouer là et puis après je vais pousser en ça peut être en fait c'est ce saint et là ça t'a dit ça peut être chiant en fait à un moment donné d'accord et alors que si tu joues ici tu vois après peut-être que quand il va jouer là tu vas prendre tout de suite tu vois mais bon tu peux perdre à ça peut être un peu désagréable surtout qu'au blanc il peut aussi s'amuser à jouer là tout de suite c'est ça sans doute le petit problème mais donc voilà j'aimais bien ce petit co soumis tu en vête l'idée c'est que tu vois là tu peux bloquer en fait tu t'en fous du coin en fait tu vois c'est ça qui est intéressant c'est que tu t'en vous bas son blanc c'est très c'est trop difficile à le tuer donc tu optimise en fait ton extérieur et tu te rends solide de cette manière là je trouvais ça et le blanc doit vraiment penser à vivre t'as compris voilà je ressens intéressant mais évidemment c'est tellement tentant mon premier coup le coup que j'ai envie de jouer c'est comme toi en fait c'est là voilà j'avais envie de discuter un peu de ça donc voilà classique taux kosumi tsuki est suivi de ce coup là il joue ici tu pousses très bien rien à dire il joue là tu joues ici et là il joue la petite erreur de blanc en fait c'est pas très grave j'avais envie d'en parler j'ai mis de temps en temps des trucs pour blanc parce que comme j'ai vu les deux parties c'était intéressant mais en fait c'est un peu dommage blanc aurait pu jouer Blanc aurait pu jouer là je sais pas pourquoi ça m'affiche aucun win rate là j'ai peut-être et là je sais pas ça bug en fait un regardait pas trop quoi attendez deux secondes Ouais c'est mon petit frérot qui m'a apporté les pizzas parce que je n'ai pas mangé comme je vous disais je sais rien de manger entre deux tout à l'heure bon et donc et là blanc peut le connecter ici tu vois c'est un peu c'est un peu mieux pour blanc c'est marrant il est souvent on le rate allez vite il joue vite tu vois il connecte par en dessous et il rate un peu l'opportunité de ben non on joue là d'abord parce que non on va jamais jouer là parce que là tu te fais couper tu vois et en plus là ça peut être très très grave non est-ce que vous avez déjà vu en fait cet ordre de coups souvent on le rate je sais ce qui se passe avec des pourcentages d'accord ne posez pas la question à souvent on le rate en fait et on peut jouer comme ça je connais une autre situation où ça existe ce truc là je veux réfléchir à la coupe en premier ouais ouais bien sûr bien sûr quoi mais là tu vois l'ordre de coup ça paraît pas naturel parce que on voit là le travers ce qui est même en fait non c'est la coupe directe et là tu as l'occasion de jouer ici et en fait c'est justement ce coup là que blanc peut te voler et c'est du coup c'est un peu et ouais bien sûr mais ça agrandit l'espace de blanc et donc blanc il a loupé en fait le fait d'agrandir son espace à tout moment au jeu de go si vous agrandissez votre espace c'est c'est une bonne chose en fait pour la base de vie ça je on le répète souvent les deux principes les plus importants dans les dessous mais go 1 j'aimerais bien vous dire tout son coeur mais bon je vais le dire moi même quand on veut tuer on réduit l'espace et quand on veut vivre on agrandit l'espace bon j'espère que vous l'avez dit dans votre tête en même temps que moi en fait mais voilà ça c'est vraiment les deux principes hyper important et à tout moment de la partie il faut jamais l'oublier bon bref du coup blanc joue là tu joues là tu profite en fait que blanc l'est pas fait pour lui casser en fait son espace parce que là tu lui réduit de 1 son espace c'est une très bonne nouvelle c'est une très bonne chose tu joues année très bien et là on pourra discuter un petit peu c'était intéressant aussi ce que tu as fait dans la part d c'était très bien mais c'est vrai que moi ça aurait pas été le premier coup quel que j'aurais fait tu vois qu'auquel j'aurais pensé est-ce que tu as réfléchi ou double année arnaud oui oui mais moi je trouve ça dommage que tu le fasses pas ouais mais je le sais beaucoup de faiblesses ouais j'avais l'impression on va nous on va regarder on va on va regarder moi j'ai lu un petit peu avant de regarder avec il ya m'avait pas l'air suffisant enfin en fait si je fais double année c'est pour vraiment l'enfermer et peut-être tuer mais j'aurais je vais me faire couper aussi que ouais ouais on va rester vert à mon avis faut mieux pas le faire comme j'étais pas sûr ouais ouais bah si t'as pas dit non mais c'est bien tu as bien fait en fait moi c'est un truc que je vous dis souvent c'est le premier coup à vérifier ça tu le sais j'espère si tu vois que tu galères en fait et que tu dis ouais ça me semble un peu compliqué j'ai là j'ai un peu de mal en fait à lire j'ai l'impression que ça peut tourner au vinaigre si je voilà et donc du coup ben tu lis tu lis tu vois pas de solution tu arrives pas à trouver un truc vraiment probant bon tu te rapatrie en fait en rose sur le noobie c'est très bien joué si c'est ça ta réflexion très bien il faut vraiment toujours jouer comme ça c'est important de comprendre que le double année c'est souvent le coup le plus sévère parce que c'est le coup qui encercle plus rapidement ça c'est clair pour tout le monde que c'est le coup à réfléchir en premier ce ne veut pas dire que c'est le coup que vous allez vraiment jouer évidemment mais en fait le double année très très intéressant évidemment on va parler du coup le plus chiant à rano 1 évidemment le mon avis ce qui t'a fait peur c'est ça c'est normal j'ai d'accord tu valides que c'est ça en fait en quitte à qui tu as un peu mis peut-être en pls mental je sais pas je me suis dit je me suis dit coupe après il se défend sur son groupe blanc quand même parce que là à mon avis je tue avant qu'il ait le temps de me tuer ouais après il reviendra et puis le chichon marchait pas pour moi mais donc on ne peut faire que ça à rano d'accord il peut couper et jouer là pour faire que oui pour moi pour moi et blanc après il est obligé de se défendre de l'autre côté à la maintenant il est obligé de se défendre ici on peut faire un mot ouais ouais ok d'accord ouais mais tu n'as pas tort mais en fait si blanc il joue ça pour jouer pour revenir jouer là je pense que tu es pas mécontent ici il ya plusieurs en fait je crois que je n'ai pas regardé pas vérifier ça comme tu pas oui mais en fait il ya le guetta en fait en fait il fallait je pense que ce qu'il fallait détecter c'est le coup le plus dur je l'ai passé très vite excusez moi le coup le plus compliqué à avoir c'est sans doute à sainteté c'est peut-être celui-là à mon avis tu l'as raté et du coup évidemment blanc il est vraiment obligé de répondre parce que sinon ça va vraiment pas si blanc ne fait pas ça on va y venir tout à l'heure j'ai montré des choses là dessus donc t'inquiète pas mais en fait là tu vois tu serais tellement content de pouvoir te placer ton guetta mais même j'ai envie de te dire arnaud même imaginons tu touches à rien et tu joues là tout de suite et ben pour blanc en gros le problème que blanc va avoir c'est que ça c'est pas vivant arnaud d'accord ça c'est pas vivant et ça c'est pas vivant non plus et toi tu vas me dire oui mais moi aussi mais en fait toi tu es tellement plus ouvert vers l'extérieur tu vois là tes deux pierres ici elles sont devant elles sont devant toi la ligne là en plus c'est bien vous voyez ma souris pour une fois voyez la ligne ici et ben tu es devant toutes les pierres de blanc et je veux dire donc t7 deux pierres elles n'ont pas trop c'est pas ces trois pierres elles n'ont pas de problème je vais arrêter de mettre des troncs de partout et des carrés parce qu'après on va plus rien comprendre mais il ya le groupe a en haut ça il n'est pas lié moi pas comment on peut tuer alors en fait on peut pas nécessairement le tuer mais on peut avoir des coups par exemple tu vois c'est intéressant de se dire est ce que mon groupe en a il est bien ou pas arnaud en fait mon blanc ne pourra jamais jouer en b parce que ta descente en c est ultra synthé du coup ça c'est une très bonne chose à avoir ça veut dire que ton groupe en a tu peux pousser le blanc dessus tu peux l'envoyer s'écraser dessus quoi c'est à dire que alors même la pierre blanche en d elle va pas faire grand chose si toi en fait en gros tu te rapproches en fait d'ici en jouant un coup soumis en f enfin je vais pas en jouant un tobi en g ou enfin tu vois et ben tu n'as pas de problème à envoyer le blanc vers là tu vois puisque toute manière ton coup en c est synthé et ça on va y revenir dans la partie bon petite notion de combat dans tout cas en tout cas ça ça marche plutôt pas mal et bon c'est pas grave le nomi est bon aussi mais j'aimais bien l'idée de ce truc là et donc on va quand même revenir au fait si blanc joue là parce que même si ils ont joué là c'est très difficile de tuer ce truc là arnaud c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ce coup là de blanc c'est le coup le plus chiant encore plus que deux joues là tu as compris je n'ai même pas mis ça d'ailleurs parce que ça pour moi ça me paraît facile à voilà et donc moi j'ai montré ça en fait et après tu peux jouer ici c'est une petite séquence tu montrais des séquences un peu plus longue après déjà juste pour montrer que après tu peux jouer dedans et tu vois là tu as vraiment un peu mis le groupe de blanc un peu en pls c'est vraiment c'est pas facile à gérer ça pour blanc surtout que la pierre elle en atari tu as potentiellement si tu veux vraiment des cours totalement la forme de deux blancs tu peux jouer à un moment donné et donc ce qu'on va voir en fait en gros c'est le cas où blanc c'est qu'est ce que j'ai montré j'ai montré ça mais si noir joue là tout de suite parce que oui c'est bien beau en fait en gros de montrer ça mais nous on veut tout de suite la solution sur le groupe de noir ici tout le monde en fait de savoir comment ça se passe et bien en fait on peut jouer là si vous jouez ici tu joues là pour moi c'est déjà une c'est déjà la solution c'est pour ça que j'ai pas mis plus loin voyez noir 88,6% de chances de victoire il a 15 points d'avance parce qu'en fait blanc il accomplit rien il a trop de problèmes de partout là il ya encore un énorme mieux haussé que noir peut faire en p18 certes le groupe de blanc là et pas et pas mort enfin ne va pas mourir mais le p18 enfin blanc ne peut pas entrer au sam et ça c'est déjà une super importante à voir et j'ai montré aussi si blanc joue là c'est vraiment compliqué en fait noir peut pousser c'est une séquence de fou pour moi je trouve que c'est une séquence un peu un peu fou quoi mais après noir peut pousser ici incroyable je trouve ce coup quoi là j'ai montré plusieurs coupes réponses de blanc déjà montré dans l'ordre et d'un si blanc joue là nord peut couper si blanc joue ici et noir en fait c'est extraordinaire mais parce que c'est un angle vide dans le sens genre on s'y attend pas à bon on fait englevé on a droit mais en fait oui tu as le droit puisque blanc est obligé d'accepter ça si jamais vous êtes blanc veut forcer voyez on coupe et j'ai même pas mis plus loin parce que c'est obvious non ça vous va ou pas vous voyez blanc il est dans la merde ici voilà bon voilà j'ai encore une voix si jamais il y en a qui veulent poser des questions n'hésitez pas arnaud en fait il est c'est peut-être un des joueurs les plus forts entre entre vous tous quoi donc voilà je peux passer vite avec lui mais n'hésitez pas à me gênera c'est que tu as montré une suite mais moi je vois pas jouer ça pour blanc il me semble que pc c'était mieux que tu vois le j'ai montré d'autres choses en fait après j'ai montré ce coup là je vais faire la silla tu joues et c'est la pp 16 mais ça je n'ai pas mis ce coup c'est vrai à mais à mon avis tu coupes c'est synthé en fait ce coup sans doute je crois en fait je crois qu'il ya des il ya une autre séquence à temps on va on va regarder autre chose parce qu'il ya ce coup là où j'ai mis d'autres trucs tu vas voir il ya j'ai mis ça et tu peux couper ici et là tu peux faire atari et revenir jouer là et en fait tu gagnes la course aux libertés parce qu'évidemment il ya un principe de course aux libertés quoi ici le coin 19 n 19 à si blanche vous la ouais mais le problème c'est que ce coup là c'est techniquement un co mais le blanc a pas de menace oui même si blanc joue là honnêtement le truc c'est que tu vois ce groupe là il va décéder dans le coup tu vois c'est je pense que c'est trop dur à gérer pour blanc à mon avis il ya peut-être même un monde en gros où tu laisses tu laisses tu vois il ya un monde en fait où tu captures et blanc est obligé de jouer là alors c'est vrai qu'il refait vivre son groupe ici mais j'ai presque envie de te dire que là tu vas même pas jouer là tu tu vas tu vas revenir jouer là quoi tu vois et blanc est ce qu'il a le temps de tout faire en même temps et je crois que non d'accord tu vois je pense que blanc il subit trop de deux donc c'est pour ça que j'ai pas mis en fait ce coup j'ai même pas pensé à le mettre quoi et j'ai montré ce coup là aussi qui peut peut-être ressembler je sais pas mais en fait à chaque fois ça revient à des séquences comme ça la blanc peut vivre dans cette situation mais quand noir fait la tare ici c'est déjà la fin je montre un peu plus loin peut-être annonce pas c'est la fin au noir tu meurs ici je montrais comme ça et après tu reviens jouer là et là c'est pareil c'est une catastrophe pour blanc envoyé blanc là il peut rien faire contre il peut même pas s'amuser à connecter même ça en fait en haut il ya trop de problèmes avec ce coup là voilà quoi c'est c'est trop c'est trop la merde en fait quoi d'accord à chaque fois pas tu imagines en fait peu importe presque ce qui se passe là on regarde bien le plateau sur ce côté là voilà regarde ça on fait quoi c'est à le tata du luta le luxe de faire un peu d'un papa je dis pas n'importe quoi le luxe de perdre des choses ici randon d'accord c'est quand même favorable pour toi c'est ça qui est incroyable et j'ai pas réfléchi à ce coup là honnêtement peut-être on peut jouer là d'abord si jamais en fait ça joue ici peut-être qu'on coupe pour vraiment forcer le blanc à faire quelque chose par là quoi j'imagine en fait que blanc quand il va pousser ici il ya un monde en fait où est ce que tu as le temps de tu descends simplement tu donnes peut-être là il ya encore beaucoup d'adj en fait avec le clamp peut-être je sais pas ce image vous rempart du retient de ce qu'il coup blanc répond et si blanc répond voilà encore une fois on tombe sur une partie où à mort peut simplement jouer là mon avis et c'est un peu le même schéma c'est peut-être un peu différent tu vois mais où blanc coupe tout de suite un impossible aussi un tu vois ça te va j'ai pas tout vérifier mais mais je pense en fait que l'idée on l'a comprise en tête quand noir joue là il ya à la fois donc la coupe ici là il ya à la fois en fait en rose année en fait qui est très très chiant en fait en hockey parce que si blanc répond c'est on peut très bien jouer en dessin t ça va obliger le joueur blanc à jouer en eux il ya les deux coupes ici qui sont générés tu vois en fait en rossé c'est la galère en fait ça marche et donc voilà en fait je trouve ça intéressant de voir que tu peux vraiment moi vraiment je te jure j'aurais joué là dans la partie en fait j'aurais j'aurais pas eu trop peur en fait parce que déjà j'ai cette solution là c'est surtout ça quoi après évidemment si blanc joue là ça paraît quand même un peu compliqué honnêtement il ya trop de coupes chez blanc tu vois pour que blanc il puisse en sortir facilement surtout que j'ai même envie de te dire au pire tu crées une course de liberté entre ça et ça et tu gagnes l'impression que tu as quand même pas mal de liberté là tu vois tu accumules beaucoup de liberté avec sa blanc j'ai pas l'impression qu'il ait le temps de faire grand chose tu vois donc voilà tout ça mis bout à bout mais bon tu as joué là c'est très bien aussi voilà ça joue ici et là tu as potentiellement fait une erreur en faisant jouer en jouant là parce que en fait là là ce que j'ai vu là ce que j'aurais dans la partie c'est que tu peux faire ça tu t'en fous en fait de mettre trop de pression sur ce groupe là de toute manière c'est pas très intéressant de mettre un maximum de pression parce que ce que tu gagnes c'est qu'est ce que tu gagnes en fait à jouer là tu gagnes juste une coupe en plus c'est à dire que tu gagnes quelque chose de pas si positif que ça et à la limite faire année ça vaudrait dire ben grandir dans cette zone là arnaud mais grandir dans cette zone là n'a pas trop d'intérêt puisque de toute manière blanc il a joué un truc influence ici donc autant jouer sans faiblesse autant jouer là et dire je joue là extrêmement solide après je te menace un coup ici blanc dit non je pousse encore tu joues là tu joues là je menace encore un coup grand il fait ok j'ai compris je joue là et là tu peux jouer ailleurs et la barbe à l'ami a proposé de jouer la sainte et un pas tu peux jouer un coup comme ça donc là dessus finalement tu as tu crées une zone dame et ton groupe ici tu t'en sers pour créer cette zone dame et pour pouvoir jouer là cet énorme territoire et toi tu as pas trop de problème ici il ya potentiellement encore quelques coups saint et en fait contre le groupe là tu vois rien que le fait si tu pousses en a tu auras pas le coup en b1 ça c'est vrai quoi tu pourras pas l'avoir mais tu pourras pousser en a jouer là jouer là tu vois baisser des e bons et peut-être que ce groupe là il n'a pas encore 100% de base de vie d'accord il n'a pas encore assez d'espace il a assez d'espace mais tu as quelques coups saint et c'est plutôt ça qu'il faut dire ça marche et je trouve ça très intéressant en fait c'est souvent ce que l'il ya fait tu vois lia elle fait pas année elle dit belle joue là parce que finalement quel est l'intérêt de jouer la normand année on le fait souvent tu es pour développer quelque chose pour c'est un coup d'attaque c'est un coup qui met la pression pour grandir pour développer pour mieux se renforcer pour faire quelque chose de l'autre côté donc de ce côté là mais là ici tu n'as pas trop d'intérêt toi mais je trouvais ça intéressant ça parce que ça me entre guillemets ça me le on va dire ça me le valide aussi à mon niveau d'accord mais tu vois c'est pas une très grave erreur tu as compris mais voilà très intéressant de voir comment on peut optimiser son jeu encore une fois et là par contre là tu as fait une erreur là tu as vraiment fait une erreur en fait quand tu as joué ici ça par contre ça c'est une vraie erreur tu as aucune raison au moins minimum tu peux jouer là quand tu as joué ici pour moi c'est tu t'es pas marqué une erreur en tout comme tu peux voir mais pour moi c'est quand même une erreur parce que quand tu as joué quand lié à la joie et là tu vois tu as tu es obligé de répondre donc ça j'avais quand même envie de signer c'est pas le pour moi tu vois minimum je vais jouer là tu vois c'est que les coûts proposés à moins et enfin moins 0,7 plus 0,5 plus 1,7 ce sont tous les mêmes coûts d'accord en termes de pourcentage tu vois tu paies rien mais là tu as un guita tu vois et de plus cible on joue là c'est même pas saint et tu as encore l'occasion de revenir jouer quelque chose comme ça et comme ça tu toute manière tu peux jouer ici tu vois donc le pire bon t'imagines bien que en plus carrément le fameux guetta comme ça aussi donc là c'était un peu bizarre de jouer là parce que quand tu l'adversaire joué ici tu lui donnes un peu la galerie de digres sainteté et tout ça c'est marrant parce que ça part de ton année ici finalement j'ai envie de te dire on peut résumer tes trois pierres à triangle ici à tu aurais peut-être plus jouer là voilà c'est ça qui on peut dire sans doute quoi attends où est ce que c'est voilà ça c'est résumé à ça tu as trois pierres en une pierre tu fais la même chose et là je dis c'était bien h au lieu du mauvais coup au lieu du mauvais coup ah oui 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 clairement mais moi j'aurais joué là tous les jours en fait j'ai pensé j'ai failli faire en fait si jamais blanc joue là après tu peux jouer ici ça j'ai regardé avec liens j'ai vérifié qu'on peut voir tu vois il ya du présentage un peu bizarre encore une fois fichier je comprends pourquoi vous avez ça mais je vais en faire mais c'est ça en fait c'est à dire qu'encore une fois tu n'as pas tant de problème que ça à l'extérieur tu vois tes deux pierres là elles sont bien ouvertes il n'y a pas de chichot là il est il est dans là il est vraiment plus dans l'embarras parce qu'il n'a vraiment pas assez de base de vie donc il va devoir acheter des pierres là tu vois donc tu as joué ici bon peu importe il a joué là c'est ton adversaire c'était vraiment un énervé mais bon en même temps voilà bienvenue sur les serveurs chinois asiatiques quoi c'est vraiment des mecs qui t'envahissent tout de partout ils te laissent jamais rien faire c'est terrible quoi tu joues ici ça joue là tu joues ici ça joue là très bien là il n'y a pas de problème là tu joues correct tu sépares en fait c'est très bien de jouer là parce que tu dis ben non tu vas pas connecter ça ça c'est mort en fait donc très bien joué tu sépares il joue ici et là c'est là où c'est un peu dommage tu as joué dans la partie peut-être que tu aurais pu commencer par là apparemment souvent quand on peut couper il vaut mieux couper mais là c'est vrai que je vais augmenter ce truc là j'aurai des plusieurs séquences si jamais blanc joue là tu fais atari et tu recules tu vois peu importe en fait ce qui se passe au à l'extérieur t'es quoi là tu es solide et là en fait en haut tu accomplis énormément de points évidemment blanc et oui oui en plus si ça va éviter la pierre en chichot je peux peut-être sauver au 3 c'est bon déjà tu es déjà content tu es déjà content dans cette situation tu vois c'est ça mais si blanc joue là en fait il ya plusieurs coups tu peux faire j'en ai montré plusieurs tu peux pousser encore tu peux revenir jouer là ça c'est un coup qu'elle a énormément voulu rajouter pendant longtemps parce que c'est un coup double synthé c'est synthé parce que si jamais blanc répond pas tu peux je crois que tu peux jouer un coup par là en fait voilà c'est surtout le courant qui est vraiment extrêmement gênant et si tu le fais pas si tu vas voir on va y reparler c'est blanc qui peut jouer là et c'est quand même synthé tu es obligé de revenir jouer ici ou ici et elle veut le faire et j'ai trouvé ça incroyable en fait le timing tu vois encore une fois bon après j'ai montré d'autres coups donc il y avait ça ce coup là ici tu peux jouer là maintenant c'est toujours un gros coup tu peux le faire tout de suite si tu veux c'est pas c'est gagné et aussi le kosumi j'ai adoré en fait c'est bon j'aime beaucoup ça menace la forme de blanc en même temps si blanc il coupe il peut se retrouver il peut se retrouver dans l'embarras tu vois ça peut être un peu chiant peut-être tu peux pousser tout de suite et jouer comme ça tu vois et là ton kosumi là tu vois pas ça te fait une forme vraiment costaud quoi d'accord c'est vraiment solide quoi donc voilà bon c'est pas si grave d'avoir joué là on est sûr du moins 4,2 par rapport à grand chose à dire d'accord à très très bien parent tu as fait une erreur aussi après ici c'est un peu dommage tu as joué là tout de suite un peu dommage de pas avoir fait pour moi la tari et de jouer là toujours essaie d'optimiser tes coups en fait arnaud tu vois là ici tu es en six coupes au moins il ya une coupe en fait tu voles le coup de blanc tu vois tu lui vol c'est pas tu le renforce pas en fait en faisant ça c'est pas là c'est voit ça plutôt comme un coup d'alourdissement dire que tu ajoutes de la valeur à quelque chose qui va être coupé tu vois donc blanc en fait il va pas pouvoir négocier trop facilement en fait ce groupe là dans cette situation alors que dans la partie là il peut plus facilement négocier ce groupe là est ce que tu vois l'idée en fait c'est important ouais tu vois et donc bon tu as joué là à pas grand chose à dire blanc joué ici et là ouais ta coupe c'est là ça sert à rien en fait de jouer ici et la raison c'est que alors tu vois j'ai montré la séquence alors il y a dit je blanc joue là d'abord il se permet de faire ce coup double synthé ce que tu vois si tu réponds pas le toby ici d'accord tu aurais répondu quoi et après blanc peut faire atari tu vas m'attendre mais j'ai lu y'a pas le chichot et tout mais en fait il y a dit non mais on s'en fout en fait du chichot parce que maintenant blanc a fait l'échange il est vivant ici donc il s'en fout de ce que tu peux faire du coup blanc revient jouer là et en fait c'est plutôt une catastrophe ah oui j'ai montré ce coup là juste pour dire pourquoi ce coup là ne sert à rien parce que je voulais quand même te montrer que blanc était vivant ici parce qu'en fait le long ou simplement là dans cette situation il ya pas de problème tu vois et en fait blanc peut pousser un chichot défavorable parce qu'en fait il s'en fout d'abîmer les pierres ici puisque il détruit enfin là il abîme grandement ton coin tu peux récupérer sans doute deux trois bricoles t'es d'accord un genre quelque chose comme ça sans doute c'est récupérable mais c'est pas gagné pour toi tu vois ou pas c'est quand même blanc il est il n'est pas mécontent de cette séquence dans cette situation il n'a rien perdu c'était à toi il te l'a pris et lui déjà vivant là en fait il te l'a pris en fait il te l'a pris et ça c'est parce que tu coupes ici et donc évidemment bon ben voilà les coûts que tu aurais pu faire je te les ai mis tu aurais pu jouer là tu aurais pu jouer là ça j'ai mis aussi j'ai regardé alors c'est moins 8,7% c'est pas le meilleur coup mais pourquoi pas ça fait un peu soumis c'est vrai tu peux jouer évidemment voilà j'ai montré les deux coups ici quoi et le dobi en fait vous jouez là en tout cas la direction de jeu arnaud tu vois elle est le grand espace il est clairement ici à jouer ok tu le vois ou pas que là c'est vraiment là où il ya le plus d'espace c'est bien parce que il ya est trop forte et respecte toutes les théories du jeu qu'on apprend mais au bon moment tu vois elle elle nous les montre en fait elle nous rappelle en fait tu vois c'est là qu'il fallait penser aux grands espaces et tu fais oui c'est vrai que il ya aussi qui ouais ouais sans doute c'était un coup correct aussi quoi mais c'est vrai que dans cette situation vu comme la partie elle a avancé peut-être que là j'aurais vraiment joué vraiment ici ou ou ici un mois sans doute un j'aime beaucoup j'aime beaucoup le haut guéma en fait dans cette situation encore une fois blanc peut difficilement jouer là parce que quand tu descends c'est chiant tu vois ou pas c'est c'est pas vous yves quoi mais on veut de l'eau là tu peux revenir jouer ici du coup t'as pas de problème dans le coin du coup blanc se défendent plutôt pas mal joué ici et là en fait quand tu as joué là c'est encore une grave erreur c'est à dire que là tu as enchaîné deux mauvaises choses moins 21 et moins 22 parce que quand tu recules tu te bats plus tu te bats pas assez et en fait tu joues trop un coup milieu c'est on sait pas ce que tu veux même peut-être même toi tu savais pas ce que tu voulais faire en fait est ce que je sauve la pierre est ce que je garde le coin je sais pas je joue là donc tu vois c'est genre un coup je sais pas trop ce que je sais pas si je veux sauver la pierre je sais pas si je veux le coin je vais jouer là peut-être qu'on verra et en fait non justement lia elle te dit soit tu fais année soit tu sauve la pierre et de toi c'est ok fait un des deux si tu sauves la pierre on peut tu pourrais croire que c'est pas bon en fait mais encore une fois j'ai regardé à chaque fois parce que ça me faisait rire en fait elles jouent toujours ce double santé quoi et si blanc fait année tu joues là si blanc joue ici tu joues là blanc vous descend tu fais atari là et après blanc peut jouer là et vivant mais là on est d'accord que tu es content de la situation en eau blanc t'a peut-être pris ton coin mais là tu es déjà vivant tu peux jouer ailleurs et encore une fois après ça va jouer ce coup là et ce coup là la partie globalement si c'est ça c'est bien pour toi là tu continues de revendiquer plus que ça rano c'est prétentieux peut-être comme je dis tu vois revendiquer 51% c'est être ambitieux revendiquer 55% c'est être prétentieux tu vois c'est juste une petite on pourrait dire un petit le petit adage de camille en fait voilà quoi c'est un peu c'est de mon propre cru ça c'est moi qui me suis un peu inventé quoi ce qui est intéressant ce que j'ai regardé c'est que certes blanc peut jouer là mais blanc peut jouer là et ça ça c'est très très intéressant est-ce qu'il y en a qui ont regardé le championnat de france amateur ce week-end ou pas non non moi juste un extrait ok moi j'ai pas vraiment beaucoup regardé mais j'ai un peu regardé la finale j'ai regardé la finale entre benjamin gréant guennaïza et à thomas des bars c'est thomas des bars qui est champion de france amateur du coup me demandez pas c'est quoi la différence entre championnat de france open amateur tout ça je sais jamais trop en fait je préfère pas dire de bêtises donc voilà et en fait il s'est passé la même chose la même la même forme et à et donc on joue année ici arnaud et en fait c'est tu vois pourquoi je fais un teaser un teasing ici parce que quand blanc joue là ici il ya un très beau tessouji à jouer pour noir je vous laisse un peu chercher parce que c'est quand même spécial si vous êtes sur youtube mettez sur pause alors est ce que vous avez mis 6 comment b6 mais si j'en étais sûr que ça l'est toi qui allait qu'allez proposer zoom je suis dit c'est zoom en fait qu'il va qui va trouver ce genre de coup quoi et oui c'est b6 et là veut dire mais c'est bizarre de jouer là c'est pas normal en fait il a pas il connaît pas la prise en sabots en fait camille c'est pour ça c'est parce qu'en fait blanc il a pas suivi le premier coup du jeu de go qu'on fait c'est pour ça et en fait là maintenant tu joues ici donc tu menaces à la fois le snapback et à la fois la capture de la pierre c4 et blanc peut pas résister j'adore c'est trop beau quoi là c'est joli du coup quand blanc joue là tu prends blanc va pas nécessairement mourir dans la séquence un blanc peut pousser ici blanc peut jouer là mais c'est réussi une réussite pour noir arnaud t'as compris peu importe en fait ce qui se passe à partir de maintenant même si c'est un coup c'est content pour moi et là tu comprends ça marche et donc j'ai adoré j'ai adoré en fait ce coup là si jamais blanc joue ici je vais montrer ça j'ai aussi regardé ça d'ailleurs c'est bon tu connectes simplement tu sauve la pierre quand même et après si blanc il est obligé de jouer là tu joues ailleurs c'est ce qui s'est passé dans la partie contre du coup c'est coma qui était noir en fait bon il était pas noir il était blanc bon on s'en fout c'était moi qui a joué ce coup là et benjamin donc n'a pas pu résister quoi n'a pas pu résister il a été obligé de faire atari ici de et de protéger comme ça il n'a pas pu capturer cette pierre n'a pas pu lui faire atari j'ai adoré comme vous pouvez voir en fait j'ai réfléchi longtemps ici un peu de quatre mille simulations en fait c'est un peu énervé quoi ce que j'ai réfléchi pour être sûr pour vous montrer en fait en rock c'est vraiment le best move 78000 séquences j'ai laissé réfléchir non le best move trop bien je le connaissais déjà mais c'était voilà l'histoire de faire un peu un truc sensationnel voilà et donc qu'est ce que j'ai montré tout à l'heure où j'ai est ce que j'ai parlé de ce oui j'ai parlé du sauvage de la pierre j'ai parlé du année j'ai pas montré le année après le année en fait ici blanc il a qu'un coup à jouer si blanc joue autre chose en fait que ça c'est pas bon pour lui mais j'ai pas montré d'autres choses apparemment je suis pas allé très loin mais c'est vrai qu'on peut imaginer arnaud tu vois que blanc j'ai pas regardé en fait ce qui se passe ici mais j'imagine que de toute manière de toute manière non tu es déjà pas mécontent d'avoir ça tu es déjà que c'est déjà bien en fait tu récupères le coin tu es saint et tu es peut-être saint j'ai déjà joué ouais tu me franchement on peut encore une nouvelle fois imaginer la séquence ici maintenant blanc joue là la partie elle est cool pour toi à nous là d'accord tu es encore en train de la gagner ici j'ai rien mis tu vois mais c'est ok et donc du coup la meilleure la meilleure manière de résister pour blanc c'est de jouer là et la meilleure manière de jouer pour noir c'est de jouer là blanc joue ici tu peux sortir la pierre sortir sortir comme ça là cette fois ci c'est noir qui peut sortir et jouer le petit kusumi tu connectes et est-ce que c'était vraiment 6 est-ce que c'était oui c'était une séquence possible pour mort oui c'est ça un peu bizarre qu'est ce que c'est quoi le but de noir de récup le coin et le saint et sans doute sinon qu'est ce que j'ai mis j'ai mis en fait aussi que noir ou non mort ne peut surtout pas jouer là non après j'ai mis que deux coupes pas possible noir est obligé apparemment voilà de jouer là et dans le gros j'ai essayé de mettre de trucs sinon vous là qu'est ce qui se passe et ben blanc fait atari et bat atari 1 et si noir voilà et ben blanc fait atari et atari voilà donc du coup de façon c'est c'est foutu pour voir un quel que soit ça celui-là est encore pire alors celui-là un peu moins pire mais pas terrible non plus quoi voilà bon déjà faut bien faut que blanc te le sorte ce coup arnaud on est d'accord mais dans tous les cas ça veut dire que peut-être potentiellement à ton niveau c'est le meilleur coup que tu puisses jouer le coup c3 ok arnaud tu raccule plus coin tranquille ou alors vraiment sauver la pierre c'est cool aussi je pense dans cette situation pourquoi pas du coup tu joues un entre deux et donc il s'ensuit cette séquence là comme ça et après tu joues ailleurs et là il y avait un truc hyper intéressant à voir ça c'est synthé j'aurais jamais vu je suis trop nul en dessous mes go en fait en gros quoi mais merci j'étais pas absolument sûr mais ouais merci là c'est l'intelligence artificielle là c'est tout blanc il est obligé de jouer là il est obligé de jouer là je vais montrer après pourquoi et quand noir joue ici et quand blanc joue là noir joue ici blanc peut jouer là si blanc répond pas et qui joue ici je vais essayer de montrer un coup vraiment big voilà pour vous dire blanc il aurait peut-être envie de jouer un énorme coup comme ça en fait noir peut jouer là et quand blanc joue ici parce que tu vois arnaud c'est obligatoire t'as compris et ben noir descend et quand blanc joue là noir joue ici si jamais blanc joue là noir joue ici c'est d'aide en fait aussi avec ça pour si bon joue là on joue ici et là blanc peut pas résister tu vois arnaud pas c'est cette coupe là il est obligé de passer c'est mort t'as compris c'est c'est déjà foutu quoi d'accord ceci c'est une forme en 5 voilà j'ai vu ça j'ai fait j'ai fait d'accord en fait quoi et en fait évidemment ça peut tu te rappelles de ta partie je sais pas mais évidemment tu t'imagines imagine toi arnaud cette pierre elle est vivante un jour c'est à dire elle est non du moins elle est pas capturable parce que tu arrives à avoir des pierres par là arnaud imagine un jour ça veut dire que tu n'es pas obligé de jouer le coup en d en fait pour tuer en fait je crois il te suffit juste que la pierre en rave sont pas capturables en fait et quand j'ai vu ça dans ta partie j'ai fait ah ouais c'est fascinant à dire que tous les coups qui sont à côté sont c'était à du coup monté à jouer là bon tu finis par le jouer très bien heureusement voilà donc j'en suis ça très très bien voilà mais là et là c'est vrai que tu as joué ce coup en fait là il ya une théorie hyper importante à savoir ici c'est pas si on a acquis j'ai déjà parlé de ça qu'ils m'ont déjà entendu dire ce que je vais dire là mais je sais pas si j'ai si je l'ai déjà dit en dans les dans les séances un coin qui est attaqué de deux côtés généralement il faut pas le protéger alors pourquoi on dit qu'il est attaqué les deux côtés ici alors ça contredit un peu ce que dit tout à l'heure parce qu'en fait le 500 de la base en sainte n'ont dit c'était pas possible mais blanc il vient d'ajouter une pierre en b ce qui peut se rapprocher de la zone en c arnaud tu vois est ce qui fait que peut-être blanc il pourra jouer en a puisque quand tu joueras d il pourra ténouki à l'on voit que tu arrête tu as dit quelque chose effectivement tu effectivement dans le sens j'avais dit quelque chose là dessus tu avais déjà tu m'as déjà entendu dire un truc là dessus c'est ça je sais plus en fait je parle tellement des fois que je sais plus à qui j'ai dit quoi ok et donc c'est la raison pour laquelle arnaud ici sans doute tu peux alors lié elle propose de quand même malgré tout de défendre soit comme ça et ensuite du joyeux c'est à dire que là tu des tu peux se reprendre il ya deux stratégies différentes soit tu prends l'initiative comme ça arnaud et là tu réponds plus parce que ce coup là n'est pas tuable arnaud il fera pas peut-être pas tous les points que tu penses mais pas tuable donc ténouki et énorme coup on l 4 ans ici l4 c'est énorme ça te permet en fait de ressurgir un petit peu à l'extérieur et tu pourrais potentiellement développer des points dans cette zone là puisque comme je te l'ai dit encore fallait-il voir des coups scintés par là évidemment tout est lié au bout d'un moment en fait et si on rate quelque chose j'ai quand même montré ce coup là voilà il ya plus tu peux si jamais blanc te veut vient te réduire comme ça tu es légal te propose juste de jouer là tu vois pour savoir que là la partie est tout juste égalité arnaud t'as fait un peu trop d'erreurs en fait en bas à gauche à vouloir trop je vois en fait que c'est à cause de cette perte d'initiative que tu t'es pris en fait surtout que blanc là il vit un peu trop facilement tu vois avec des points et que toi tu n'as pas fait ça pas produit grand chose et que tu as laissé le blanc pouvoir jouer et en haut à droite en premier c'est ça qui te remet la partie à 0 points en fait dans du coup à 50 50 50 quoi t'as compris là tu as raté une occasion de tenuki en fait enfin de prendre l'initiative ça roule c'est ça un peu que tu as dans la partie en fait c'est ce coup en bas à gauche quoi et donc ça propose aussi évidemment de faire le simple consomnie en fait c'est à dire que tu t'en fous de ce qui peut se passer là tu lui dis je joue là si tu veux venir faire un truc dans le coin tu le feras en côté parce que façon tu as toujours le coup p18 synthé et si tu le fais en côté ben cette zone là elle sera pas facilement à toi c'est un peu comme ça que tu peux négocier le truc tu vois dire que tu dis façon tu peux pas faire grand chose dans le coin gp 18 synthé tiens voilà j'ai pas montrer plus c'est juste pour te parler de la commande négocier en fait quoi tu joues là c'est pas si mauvais que ça tu vois mais bon ça commence faut faire attention là parce que là tu es à pied de poil là la partie en fait tu vois blanc il a peut-être repris l'ascendant là tu vois après blanc toujours là c'était un peu bizarre j'ai pas trop compris son coup apparemment blanc tu vois il aurait dû encore une fois faire l'échange d'ici bon j'ai pas montré plus mais ça me faisait trop rire en fait que l'idée fait d'être joué là tout le temps tout le temps après tu fais quelque chose mais tu joues là d'abord c'est c'est genre le timing double synthé tu dois le faire tu vois c'est ça parie pas humain en fait en gros mais bon comme c'est double synthé alors ce que là bon comme ça et l'apparemment il y a dit tu aurais dû encore une fois jouer ici si et là j'ai voulu là chaque fois j'essaie de me mettre dans votre à votre place je suis dit mais là peut-être que ce qui t'inquiétait au vu de ce que tu as joué dans la partie c'est qu'est ce que je fais si me l'on joue le coup qu'une acte exactement tu vois tu as vu je vous connais par coeur maintenant votre psychologie bon mais c'est là mais aussi en fait c'est finalement comment on va réfléchir comme un humain en fait tout simplement quoi réfléchir comme comme nous quoi bon évidemment elle joue ce coup synthé en fait et après elle joue ce coup synthé et après elle revient jouer là et en fait tout simplement si tu évalues la partie j'ai essayé de compter la partie ici et en effet c'est ok ça se tient ça la partie elle tient en fait en reçu en évalu par rapport au point que tu fais là au point que tu fais là au point que tu développes ici même si blanc en fait il ajoute quel que soit le coup finalement blanc regarde arnaud il fait 20 points parce que là il n'a pas tant de points parce que tu as la glissade voilà petit 1 d'accord pas la grande dans cette situation 1 la petite tapé des 8 de synthé ce qui est énorme à la ici bien blanc il lui manque encore un coup tu vois blanc là il fait pas tant de points que ça non en fait finalement blanc il fait que des points là une fois il fait là où il est finalement tu vois toi tu fais pas mal de points ici pas mal de points ici un bon coin ici là tu crées une zone d'amé dans le centre très bien toi je vais bien en fait cette idée tu vois je sais pas si tu as évalué dans la partie c'est à compter mais en fait c'est clair que ici compte comme si tu ne rentrais pas pour savoir ce que tu as besoin de faire et si tu avais pu avoir l'occasion de compter d'envisager en fait combien ça fait en fait si jamais je laisse blanc jouer là et autant tu aurais vu que tu étais pas si mal c'est pas grave mais bon tu vois comme quoi le go voilà c'est un jeu il faut se perfectionne au fur et à mesure un bon tu joues là c'est pas trop malin tu vois bon c'est un moins 11,6 mais tu tombes pas en dessous de 42 donc ça va mais c'est vrai que c'est un peu peut-être overplay quoi oui d'agir moi j'ai une question sur le coin haut à gauche pourquoi pas la grande glissade ah ok bah tu fais bien de la poser voilà encore une fois n'hésitez pas alors pourquoi pas la grande glissade dans cette question ben du coup c'est même pas moi qui vais te répondre tu as c est ce que quelqu'un sait pourquoi c'est le scinté en fait le scinté côté ouais est ce que tu peux exprimer qu'a expliqué un peu plus je crois que là tu finis côté je crois avec toi oui et la petite glissade tu es tu finissait nt je crois ouais et en fait normalement une glissade quand on l'a fait il faut la grande glissade du singe c'est une glissade saint et david est là encore la séquence en fait quand blanc joue là david tu vois c'est vrai qu'il ya des gens qui pensent à ici tu vois et en fait tu dis tu vois je finis saint et c'est pas tout à fait vrai en fait ça parce qu'en fait si tu joues là là t'es goté et si tu y joues pas tu dis ben tu vois j'ai fait la grande glissade saint et c'est faux la glissade saint et en fait elle elle enlève vraiment les points ça elle enlève pas vraiment les points parfois c'est une bonne manière de faire avec noir quand il n'y a pas d'autre chose à faire mais c'est mieux de faire celle ci dans cette situation parce que quand on voit là tu réduis enceinte et tu vois d'accord ok tu comprends donc quand la grande glissade elle est goth et il faut faire la petite glissade voilà ça c'est un truc hyper important dans le livre yo c'est de dieu nous fou c'est il ya tout un chapitre en fait sur la glissade du singe et c'est explicitement merci avec plaisir moi j'aime bien expliquer ça parce que le jour où je l'ai compris que enfin que je l'ai appris et compris j'ai fait ah mais d'accord tout s'explique voilà pourquoi on voit la petite et pas la grande de temps en temps chez les joueurs plus forts quoi bref donc du coup noir joue là et la combat en fait vous allez voir là c'est là c'est parti de niveau assez élevé quoi un peu bon encore une fois coup petit kosumi très bien à nous tu continues en fait ta bonne stratégie tu sépares j'ai trouvé que tu étais assez calme dans la partie un an d'ailleurs j'ai trouvé que tu as plutôt bien joué mais parce que tu étais plutôt calme je sais pas ce que tu en penses mais j'ai trouvé que tu étais que tes coups étaient pas trop excités dans la partie tu vois peut-être tu as pu ressentir un certain stress mais en tout cas tes coups montre un certain calme c'était plutôt bien en fait l'ok et là tu fais donc tu finis par jouer ce coup tu vois donc on l'a finit on a on a on finit par le voir en fait arrivé on en a parlé pendant pas mal de temps tout à l'heure mais sa coupe et la erreur fatale de blanc moins 45% de son victoire là vous allez voir c'est un fiasco je j'ai complimenté le arnaud en fait quoi mais vous allez voir que là ni le blanc ni le noir vont jouer très bien ils vont tous les deux louper des choses monumentales combat combat ah oui mais là vous allez tous les deux louper un truc hyper important mais tu vas voir c'est tellement basique tu vas t'en vouloir sans doute quoi mais là tu joues là très bien jusque là ça va c'est blanc qui a fait une grave erreur là tu passes à 80% de chance de victoire parce que l'aide de pierre blanche sont sans doute morte mais pourquoi blanc vous là tu bloques très bien blanc coupe et là tu joues ici moins 95% de chance de victoire parce qu'en fait arnaud en fait ce que tu as raté c'est que si l'on fait un arrive oui si blanc fait atari et que blanc fait atari t'es mort arnaud n'en joue là blanc tari non je vous la blanc pouffe tu décède évidemment en fait si tu joues la blanche vous là et là tu peux pas résister apparemment là apparemment ça craque pour toi de ce que j'ai compris en fait cause de latar ici et tu prends tout de suite et du coup tu vois c'est terrible c'est terrible parce que tu meurs j'ai pas tout vérifié mais bon ça me paraît assez obvious là de juste voir ça ouais mais on va faire comment parce que cette coupe là je les calcule mais plein de fois plein de fois et à presque à tout moment ça passait pas et là ça passait et en fait tu as juste besoin de jouer là en fait ou alors si tu veux vraiment tuer les trois pierres tu dois jouer là mais tu n'as même pas besoin de tuer trois pierres je te montrer une séquence ça et tu fais ça arnaud ah oui alors ça ce coup là était un peu extraordinaire c'était apparemment le seul que tu devrais que tu pouvais faire ce coup là j'ai pas tout vérifier j'ai pas tout mis bon je pense qu'en tout cas si tu défendais déjà juste comme ça c'était peut-être ok arnaud tu vois parce qu'au moins là il ya beaucoup de problèmes chez blanc mais apparemment le best move c'est ça j'ai pas tout compris en fait j'ai pas tout montré je pense déjà parce que en gros là ça te permet de peut-être d'avoir sa synthé tu vois et en même temps tu protèges la coupe et tu peux à la fois prendre la liberté et protéger la coupe j'imagine quelque chose comme ça quoi et tu vois bien que la cible en défend pas ça peut entrer en dames ou marie à l'extérieur quoi tu vois et en plus là c'est quasiment sûr que maintenant ces deux pierres là elles sont foutues quoi d'autant plus parce que tu vois je sais pas comme à synthé ça peut aider te renforcer pour mieux tuer les deux pierres du triangle d'accord et ou alors tu joues là ça moins on n'en parle plus arnaud là tu vois là on n'en parle pas puisque du coup il n'y a pas tu vois là c'est bon mais du coup tu as joué là et blanc aurait dû faire ça en fait et le goût que j'ai montré mais blanc joue là du coup noir fait ça moins 94% sur les victoires blanc joue là moins 97% quand on a vu le grave j'ai fait ok d'accord c'est n'importe quoi donc là bon ben ça va tu vas pas te tromper quand même tu as joué ici blanc joue là et là la partie est très très favorable pour toi alors ici un truc important tu as joué là dans la partie mais honnêtement tu aurais pu simplement jouer ici comme ça tu es sûr que ça tue les pierres je pense que tu avais déjà j'ai regretté de ne pas avoir pris les pierres simplement mais c'est ça parce qu'en fait là il y avait ce coup là pour ceux qui ont pu en fait en haut suivi de ça et mais en fait il y a dit ton coup ok l'on joue là et ici ton coup ok parce que en fait oui parce que blonde là il est obligé de jouer là parce que c'est quand même chichot c'est quand même favorable pour toi ça même blanche ou là tu captures ça c'est bon pour non il faut jouer là il faut jouer là non mais en fait excuse moi tu n'as pas besoin de jouer là tu vois évidemment s'agit chaud on prend pas en fait et en jouant ça je perds pas non en fait puisque regarde là tu tu joues ici donc là les pires là oui oui et donc j'y joue même même toi sa ta brain en fait quoi du goût tout ça est mort en fait tout ça est mort et ça ça survit et du coup on s'en fout de ces deux pires là rano t'as compris quoi incroyable à 100,1 % tu as vu oui voilà c'est du passe à 100,1 % de sous vide ordre normal c'est ça n'a aucun sens quoi ça veut dire que c'est abusé donc blanc a défendu on le comprend et là en fait apparemment moi tout ce que j'ai regardé c'est que tu peux simplement revenir jouer ici rano blanc prend et là tu peux encore jouer là et tu joues ici et là tu peux tu peux t'en sortir je suis pas du mal à calculer ouais c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est normal c'est pas non plus une partie facile mais c'est vrai que ce coup là déjà ça en blanc il est pas bien en fait alors là tu vois il est en damezumarie un clairement tu as blanc il est obligé de défendre ici tu vois bien que là je l'ai calculé tu vois voilà j'ai vu que tu l'avais vu donc très bien donc mais tu peux vous être joué encore là dans la partie tu défends c'est pas grave grave mais c'était apparemment une joie lia dit vraiment que tu aurais pu tu aurais dû capturer ses trois pierres parce que tu aurais pu à la fois tuer ça et à la fois ne pas perdre ça du coup bah blanc joue là tu connectes blanc prend tu sauve les pierres très bien là au moins c'est bon mais donc la blanche ou là tu joues ici synthé tu joues là bon là c'est une séquence un peu longue un arnaud a bien calculé et là par contre une erreur pour moi c'est une petite erreur là ce que tu as fait c'est pas mauvais un tournoi mais pourquoi tu peux là c'est là c'est ça c'est un peu on appelle ça pour les points de style tu vois c'est mais je me dis c'est si je me souviens pour la style je suis je suis plus petit mot et du coup il ferme pas tant que ça en fait attendre ça puisque en gros ici tu menas là c'est mieux de me générer la coupe c'est à dire que quand tu joues là tu donnes en fait le courant et du coup maintenant tu tu offres le coup en séchichot alors que si tu le fais pas et que c'est blanc du coup bas qu'ils te jouent là et toujours là il ya plus à dire non oui c'est pas revenir après il ya là où mais la coupe en b et du coup tu vois il ya potentiellement plus a dit tu veux même trouver un coup en c'est tu vois possible il ya plus a dit en tout cas tu vois et t'as rien à perdre tu pour un point vaut mieux que tu crées tous et à dire non c'est clair en fait me laisse laisser ça dit en fait ça va être utile tu vois ça c'est bon mais on comme tu vois c'est un sans doute suffisant en fait et voilà tu m'as une cible on joue là tu vas dire alors dans la partie en fait en robe l'on joue là tu joues là c'est blanc qu'il va dire ça va juste un petit détail encore plus quoi bon et puis après il se passe ça donc après il s'est passé tout un truc à l'extérieur c'est moins intéressant le bon c'est aussi intéressant on va voir bon parce que l'homme on peut essayer de sauver des pierres là la partie est cool pour toi là tu fais année ouais mais en fait tenant je voulais pas spécialement sauver les pierres je voulais qu'il obligeait à les prendre clairement et donc à bout d'une fois des points clairement clairement mais là ça passe il a tout voulu oui il a tout voulu et donc j'ai pas mis beaucoup de séquences différentes ici la blanc fait une grave erreur en fait je crois ah non qu'est ce que j'ai montré ah non j'ai juste mis qu'au blanc voilà au blanc aurait pu simplement jouer ici mais bon façon blanc perd de moins 15 points je sais pas pourquoi j'ai laissé ça c'est après un qui va se passer un gros problème pour blanc et que là ça c'est un nombre attend c'est vrai que tant qu'est ce qui se passe en fait la 5 attend parce que là tu étais bien dans la partie c'est quoi le problème pourquoi oui je crois que ça a beau en fait là là je suis désolé les win rate en fait là il ya mon avis il ya un gros problème je 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 a peut-être que je sais plus je sais plus en fait en gros ce qui se passe moi arrivé là je pouvais pas perdre ouais non mais je pense qu'en fait là j'ai ça ça améreur des noms mais c'est après c'est après tu vas voir à l'erreur à j'ai bien détecté en fait en gros c'est que là c'est ça ton erreur à pâte apparemment ici tu aurais dû juste connecter et tu gagnes la course de liberté pour elle pour l'ia tu en fait là tu as pas de problème en fait grâce à ta bière ici magnifique ça te fait une gueule du tigre et là tu gagnes la course parce que blanc en fait s'il joue là tu vois tu gagnes énormément de liberté avec ce coup là tu vois de manière blanc s'il s'amuse à faire un truc comme ça tu as quand même beaucoup de liberté et là tu gagnes tu vois et du coup dans la partie tu joues ici donc c'est ça moins 39 % de chance de victoire et blanc s'ils souhaitent si tu joues simplement là c'est assez incroyable mais en fait il peut faire guetta et donc tu es obligé de revenir voilà et après il peut faire comme ça et il joue ici et là tu perds de 10 points la partie c'est normal en fait que parce que là tu as trop perdu en fait tu perds l'initiative et blanc a le temps de jouer là du coup apparemment c'est trop gros c'est pas c'est tu tu auras pas assez 10 points c'est vraiment très dur ah oui tu étais peut-être en behomi en plus là ce moment là c'est clairement impossible et là en fait blanc fait une grave erreur à moins de 77% et heureusement ben là tu en profites bien tu joues là c'est pour ça que blanc aurait immédiatement joué là et quand je suis puni et ouais et là c'est déjà fini et là c'est très différent parce que parce que voilà quand il a fait ça tu as pu faire ça et mais tu as vu tu vas commettre une erreur en fait à la fin tu vas voir donc là tu prends c'est très bien et quand blanc joue là c'est là où tu commets une erreur en fait apparemment quoi non c'est après voilà tu prends voilà c'est ici maintenant c'est un peu dommage que tu es joué là apparemment et c'est là en fait où il y avait un truc de fou à faire un truc de fou tu peux jouer là ça va être avec ça revient tels que tenter en fait du coup ils jouent là tu joues ici ça joue là et en fait après tu peux jouer ici et apparemment blanc ne peut pas jouer là sinon je sauve les pierres là où tu joues là en fait et bon vous pas proche est parce que tu allais parce que tu as laissé ça en place si tu joues ici et que blanc prend c'est terminé avant rien du tout si tu laisses les pierres sur le plateau arnaud que tu parce qu'en fait jouer là c'est juste saint et arnaud oui c'est vrai mais en fait finalement tu as le temps de temple de tempo tu vois oui bon c'était pas facile à voir évidemment tu t'imagines bien c'est un truc de c'est peut-être un problème je sais pas quel niveau ça peut être ça enfin en tout cas le détecté en partie simplement un principe de yossé 1 de pas jouer les coups déjà mais bon ah non mais à prompt si t'as pas vu ça pour toi y'a rien d'autre à faire donc c'est normal que de jouer là mais en fait c'est une situation très très particulière c'est parce qu'il ya un agi ici que tu peux tu devrais laisser ça si tu le vois pas on comprend pourquoi tu as joué là tu vois je pense que la majorité de tous les gens qui sont là ce soir en fait aurait quoi comme toi jouer ici saint et toi ou du moins il n'aurait pas vu ici quoi tu vois ouais r2 la base de ça c'est peut-être bien oui r2 aussi bien sûr r2 aussi quoi mais après tu peux très bien jouer là et jouer r2 après je faisons de toute façon ni toi ni lui n'a vu le problème ici donc et donc il se passe ça donc là c'est un peu dommage tu vois il ya rizou là j'ai trouvé une série oui j'ai vu une séquence incroyable arnaud ça c'est le grand spectacle accrochez-vous là accrochez vous parce que là j'ai vu la lia à la proposer un truc à la proposer de jouer là et là quand j'ai vu ça j'ai fait c'est bizarre quand même de jouer là dans cette situation parce que qu'est ce qu'on fait là là on prend du coup blanc est obligé de jouer là ça sert à rien de faire atari arnaud ça ça change rien d'accord façon blanc est obligé de revenir jouer là en fait noir joue la blanche oui si nous marchons là dedans ici c'est qui c'est magnifique c'est magnifique quoi et si blanc fait l'échange là c'est mort en fait hein au début pardon t'as compris mais voyez mais comment en fait je veux dire j'ai vu ça j'ai fait ah oui c'est le coup b18 trop dur à voir franchement trop trop difficile à avoir quoi à se rendre compte et si blanc joue là voilà tu joues simplement comme ça tu connectes tu joues donc ici et donc là c'est même un co quoi en fait donc en fait tu as rien à perdre ici un dire blanc il ne peut que jouer là et si peut-être en fait des choses attend c'était peut-être pas ça tu vois j'ai pas tout vérifier en fait ça c'est ma faute aussi sans doute quoi à il ya sans doute un truc là que j'ai pas j'ai pas vérifié sans doute c'est peut-être là dans cette situation vous comme ça oui vous confirmez oui ça a l'air d'être ça ça a oui c'est ça vous êtes d'accord je peux je peux me tromper parce que je suis pas un gros craque en dessous mais pourquoi mais voilà à bon bah hyper impressionnant encore mieux un coup un encore mieux le pot bah oui oui sûr c'est encore mieux en fait le coup donc c'est pour ça que blanc devrait seulement se contenter de jouer là et du coup bah tu tu anniles les tous les points de blanc pour blanc on n'a pas déjà des masses donc ça va quoi mais ça incroyable et donc on veut tout simplement là là c'est un peu dommage en fait ça va tu recule arnaud ici juste oui mais ça qu'il faut que je te disais en fait faut que tu recules c'est ça le coup à le voir non ce quand tu joues là en fait blanc joue en fait blanc aurait pu jouer ici oui alors c'est vrai que c'est synthé aussi ton coup par contre c'est vrai que ça peut être synthé mais bon c'est vrai que pour le coup la bouille passant la petite digite c'est toujours synthé donc c'est pour ça que blanc aurait joué là et tu finis tu finis côté mais c'est vrai que là tu recules peut-être ça revient en même en fait finalement j'ai l'impression qu'il ya un point de plus je vois peut-être je sais pas en fait ouais c'est c'est pas impossible par après le truc c'est que blanc ne peut pas jouer là du blanc est obligé de faire ça et je sais pas peut-être c'est un point de différence de c'est 0,5 de différence en fait parce qu'il ya peut-être une histoire de synthé en fait donc je suis pas un gros crac en yossé non plus fin surtout au niveau des points de 0,5 et tout quoi et après je crois je sais pas si un autre chose à dire oui la blanc à jouer là mais apparemment il aurait dû jouer là tout de suite voilà après je vais montrer une séquence ah oui ah bah oui mais en fait là c'est incroyable parce que apparemment quand blanc joue là moins 62% sur victoire c'est que la partie est tellement serré à ce qui se passe on est j'ai entendu ce que quelqu'un peut parler en fait juste j'ai joué j'ai eu ouais attendez j'ai un petit souci avec mon casque qui n'a plus de batterie ou pas qu'est ce qui se passe attendez excusez moi voilà la plus de batterie sur son cas non c'est bon normalement c'est bon c'est pas ce qui s'est passé c'est bon ça fait un peu peur en fait quand ça fait ça tu te dis mais il a de la batterie et bon bref le son est sourd par donc ouais apparemment si blanc joue là il perd la partie mais si blanc fait un enchaînement on regarde un eau camille camille le sens et celui-là ensuite il fait ça synthé ensuite il fait ça c'est synthé aussi ensuite il fait ça c'est synthé aussi ensuite il revient là il a gagné il gagne de 1,7 points mais comme il joue là c'est toi en fait qui peut jouer là en premier apparemment tu descends et attend là il ya toujours un nom non ça c'est moi qui voulait vérifier en fait un truc non ça regardez pas en fait en haut non là dans cette situation en blanc noir blanc blanc que je veux là on sait pas je voulais juste vérifier un truc on oublie et donc là tu as encore l'occasion d'un coup de gagner la partie parce que blanc en fait a pas saisi l'opportunité bon à chaque fois c'est pareil c'est ah oui alors plus t'as oui façon blanc il s'est trompé je crois en chaîne là je sais pas ce qu'il a fait il aurait dû répondre ici dans le coin mais du coup il joue comme ça ah oui non mais si cette partie est beaucoup trop intro et à et beaucoup trop épique tu vas voir en fait à la fin incroyable tu vas parce qu'en fait là tu joues là on parce que blanc là ici blanc est mort localement mais bon ils jouent là noir et lui ici blanc ils capturent quand blanc ils capturent arnaud tu as joué là mais oui pour lui et joué ici si jamais en fait alors je crois que j'ai pas tout vérifier mais si jamais il ya ça là on est d'accord que tu ne tueras jamais le blanc en fait arnaud ok ça va être très compliqué là je crois que tu parce que comme ton groupe m'a part d'avant tu es obligé de jouer là et je crois qu'avec ça je fais un deuxième oeil tu m'entends camille je suis plus en fait et oui mais ce que là en fait il va y avoir je crois qu'il nous entend plus là à vérifier à vérifier mais je misclic tout le temps ou quoi c'est vrai que là atari je joue là pour boum 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 ah ouais non ça marche pas je sais pas ce que je suis plus en fait en tout cas peut-être ça en fait peut-être ça tout simplement en fait et puis ça oui voilà ça ça fait un oeil ça c'est sûr quoi et donc du coup c'est la raison pour laquelle dans la partie arnaud tu as joué là et là donc blanc a simplement joué là tu as joué là il est mort fin de la game arnaud gagné bon bah toi déjà quand même c'est cool mais en fait blanc aurait pu jouer là et là tu perds la partie tu perds la partie de 10 points parce qu'en fait j'ai essayé de lire tout seul ça à la base à la base j'ai cherché pendant 10 ou 15 minutes cet après m tout seul avant d'allumer lia j'ai pas vraiment trouvé le truc et je me suis mis c'est sûr il ya un truc j'en suis sûr et certain j'étais sûr j'ai fait les liens elle va me pondre un truc ou alors en fait toutes les séquences ne marche pas et du coup on peut dire ce que veut il entend que ah oui excusez moi tu nous entend plus ah merde je vous entends plus mais vous m'entendez par contre ah mais non oui ah si ah non mais putain d'accord d'accord j'étais un ça m'a rebasculé sur à la c'est moi vous entendiez plus en plus d'années à ça oui bon c'est marrant parce que dans le dans la vidéo dans le stream en fait on m'entendra mais vous m'entendez pas bon du coup c'est bien je vais devoir répéter deux fois en fait non t'entendais à vous montrez le infernal à ok et oui parce que ça a changé ça s'est passé sur le micro de mon de ma webcam en fait je crois bon ok bon le son est bien revenu tant mieux et donc et donc du coup la séquence mort que j'ai de capturer et blanc et où les jouets là parce que si blanc joue là noir a juste besoin de faire ça et ça blanc est mort ça c'est ce que j'avais détecté déjà donc la seule coup que à faire c'était ça si jamais noir joue là blanc peut sans doute jouer ici encore une fois en fait et et ici j'imagine et que là en fait sa vie je peux pas tout regarder mais bon parce que c'était obvious que noir est obligé de faire ça et ça non non justement ça c'est le spoil et en fait justement c'est que si jamais blanc joue là il n'y a rien qui marche il n'y a rien qui marche rien incroyable en fait en gros comme j'ai tout regardé oui mais ça c'est ça c'est ça ça c'est rien tu mais non non je veux dire la tarine à la statue en fait alors attend non mais oui c'est la raison pour laquelle en fait en gros blanc dans le bon joueur en fait quoi oui en fait c'est vrai que j'ai même pas regardé ça tout à l'heure quoi mais ça que moi j'ai déjà oui en fait finalement j'étais je suis trop con en fait en gros quoi mais en fait en tout cas ce qui est drôle c'est que nord peut pas jouer la voie c'est parce que moi je me suis dit ben noir fuit maintenant si noir peut jouer là en fait c'est ça je voulais dire oui bon ça ça tue d'accord mais est-ce que noir peut en plus tuer comme ça ben non il ya rien qui marche et j'ai vraiment essayé tout est en fait à chaque fois voilà c'est ça il ya que des séquences comme ça et je me suis même demandé est ce que blanc a le temps de jouer là bon en fait non pas du tout parce que du coup il ya ça pour du coup ça n'a pas de sens mais en fait du coup le seul coup qui marche pour blanc c'est le coup et en fait il ya vraiment un coup et après bon j'ai continué la séquence et du coup blanc a une menace ici sa menace de tuer toutes les pierres noires noir en fait est obligé de connecter en fait noir a pas de problème là je veux dire parce que noir tue en fait les pierres de blanc ici mais faut absolument que noir sauf cette pierre donc du coup ça fait une menace noir joue là blanc joue ici noir prend blanc a une menace ici même si même si ça c'est mort blanc il peut se servir de ces pierres mort pour jouer là parce que sinon ça fait atari donc noir et la noire en fait ne peut pas accepter parce qu'après sinon il ya quasiment plus de menaces parce que blanc il a rien à perdre en fait arnaud avec cette séquence tu vois du coup tu es obligé de jouer là pour terminer le coup et en fait après j'ai juste montré ça donc du coup tu es obligé de mourir là et de toute manière en fait la partie est tellement elle n'est pas serré serré mais elle est elle est au point que tu n'as pas le temps de répondre quoi parce que façon si blanc tu ne tue pas ça tu perds beaucoup de points voilà c'était c'était l'idée quoi ouais je savais que c'était un risque mais je voulais jouer ouais non mais tu n'avais pas le choix de toute façon dans la partie en fait ce est ce que j'ai montré un truc ah oui j'ai montré un truc le meilleur quand même oui pour toi c'est à dire que voilà ça dans la partie était risqué mais apparemment là tu pouvais jouer tout juste à l'intérieur et ah oui non c'était quand même mieux de faire ce cola en fait quoi qu'il arrive c'est quoi à cause du quoi qu'il arrive c'est quoi à cause de ce truc de fou furieux en fait là de deux blancs peut jouer là et là mais du coup il ya dit tu perds trop de points ici et si tu joues ce coup là c'est jouable la partie pour toi là tu gagnes parce que tu perds pas les points ici tu vois et du coup ça change tout quoi c'est un truc de fou et en même temps dur à voir c'est vraiment lié à sous mégots et tout quoi la lecture il aurait fallu que je sache que j'étais pas en avance oui bah après là il faut que tu comptes en fait arnaud c'est pour ça en plus je sais pas si tu avais le temps ou pas dans la partie un bt sans doute en buhomie à mon avis je j'imagine oui oui et oui c'est sûr et mais c'est pour ça qu'il faut bien compter au fur et à mesure arnaud alors parfois c'est difficile parce que la partie change drastiquement et du coup extrêmement compliqué de détecter mais afin de le faire quoi de compter quoi de le faire vite quoi mais mais du coup ouais si tu peux le faire au fur et à mesure je veux là je vois pas le temps en fait qu'il y avait dans la partie quoi mais mais je pense que un bon moment de compter ça aurait été là peut-être tu vois ça aurait été pas mal que tu comptes ici que tu saches en fait par exemple si c'était en avance autant tu peux tu pouvais te permettre de simplement donc jouer là tu auras non et là c'était le 4 à 12 points 1,5 d'avance 12,5 points d'avance ok d'accord voilà et ben j'espère que ça vous a plu on s'arrête là pour cette game je vais revoir assez rapidement en fait en gros la partie de sando parce qu'il n'y aura que le début de partie à revoir il y aura que les 25 premiers coups en fait donc ça va aller vite et parce que toute la partie sando tu étais tu n'as jamais été devant dans la partie jamais tu as tu étais déjà derrière parce que tu n'avais pas le commis et après en fait donc tu es à 6 7 points de retard donc tu es à 80 ton adversaire à 95% de chance de victoire c'est-à-dire au noir et puis après ben tu es tombé à 12 points de retard à 20 points de retard et tu as tu as frisé en fait tu n'as jamais en fait dépassé ce truc là toutes les games donc c'est pour ça qu'on va voir pourquoi c'est arrivé dès le début à cause d'un je sais qui que j'ai déjà parlé en fait et voilà donc du coup on fait une petite pause donc là c'est la partie de sando partie qui s'est très très vite pas terminé enfin aussi en fait finalement mais qui sait qu'il ya très vite mal tourné on va dire quoi et du coup alors il ya une chose à dire déjà et c'est une partie à scène alors qu'on dit à scène ça veut dire que blanc n'a pas le commis ok c'est toi sando en plus blanc donc évidemment il ya en fait elle dit a pas de commis 91% chance de victoire pour mort c'est abusé mais bon c'est comme ça c'est elle se projette avec elle même contre elle même donc du coup évidemment c'est pas bon du tout mais humainement parlant en règle générale même les parties qui se jouent à scène le petit écart de niveau qui a généralement dans une partie à scène qui est censé avoir suffit à rattraper assez rapidement cesser ses premiers points en général donc pas mais ça va quand même avoir un impact dans la partie pas pas le fait que ce soit à scène mais le fait qu'ils aient déjà ses points de retard ça va vous allez voir quoi donc début de partie comme ça classique et là je sais qui est en fait on ne va parler que de ça d'accord je ne sais pas depuis combien de temps on fait le court mais en tout cas ça va peut-être vite se terminer on va parler de ça et on parlera bon va sans sando tu connais ta partie ça a été un avalanche ouais oui bah oui dans tous les sens du terme en fait quoi la 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 valence avalanche que l'on appelle nadare en fait en japonais pour ceux qui veulent savoir petit cours de de lexique voilà la darée et atari tu descends noir joue là tu joues ici nord joue là est ce que jusque là c'est ok pour tout le monde ou déjà il y en a quand une question oui tata pour moi là c'était ok mais après tu es je me souvenais plus en fait après on va en parler mais déjà jusque là j'aimerais d'abord checker tout le monde si tout le monde est ok avec ça ou est-ce que il y en a dit moi moi j'aurais joué là ou pas où est-ce que tous les coups ça ok j'évite la petite avalanche oui d'accord mais après en fait c'est un peu dur en fait donc quand tu l'évite à imaginons tu es noir non tu es blanc excuse moi tu es blanc donc je joue ça tu joues là en fait c'est ça ouais voilà puisque c'est le coup moderne c'est le coup c'est le coup qu'on joue aujourd'hui quoi c'est vrai c'est première chose sando si tu veux savoir c'est une possibilité après arnaud comprend que c'est pas toujours on n'a pas toujours envie tu vois arnaud de donner ça face à ça c'est pas toujours quelque chose qu'on souhaite absolument arnaud tu vois c'est le truc on est sûr que ça soit pas mauvais mais tout le monde n'a pas envie d'être blanc ici c'est pas une mauvaise chose pour pour blanc mais en soit se faire un peu écrasé comme ça avec un si joli mur on a l'impression déjà que en plus oublie pas arnaud blanc il voit la scène donc peut-être qu'il doit envisager de jouer un peu plus dynamique donc tout ça fait que peut-être est-ce que tu es ce que tu as essayé de jouer en fonction de ça sando un peu ou tu as joué comme d'habitude je sais pas en fait après il faut y penser quand même que tu joues sans le commis un sando est-ce que tu savais en fait que j'ai joué de mots joués habitués en fait voilà mais souvent en fait il faut bien que tu comprennes quand même à tenter quand même promedan tu vois sur la partie il faut quand même que tu es un petit truc de dire ouais quand même j'ai pas je suis pas devant là dès le début de la partie tu vois ça reste un comien c'est comme un comien versé mais c'est pas un comien versé mais je veux dire tu vois tu subis en fait on t'a le coup de retard plus six points de retard tu vois donc il faut quand même que tu adaptes ton jeu et c'est clair que cette séquence là à scène pour moi c'est pas tout à fait normal d'accord c'est déjà ce que je voulais dire donc le fait de jouer année à la tête de pierre toi enfin arnaud et tout le monde c'est légitime bon déjà c'est le meilleur coup sans doute à faire dans cette situation et c'est légitime parce que blanc il a le coup de retard plus il a pas le commis si on fait pas le année franchement déjà c'est un peu agaçant en fait c'est ça qu'il faut comprendre quoi donc atari ici pour noir si jamais noir joue là et joue ici c'est déjà ok pour blanc c'est un pas de problème le truc qu'il faut surtout pas faire avec blanc c'est simplement jouer là parce que aujourd'hui alors dès à l'époque il y avait la grande avalanche tout ça aujourd'hui il ya dit non non mais en fait on s'en fout complètement c'est déjà gagné pour noir parce que normalement la pierre est censée être en a et là elle est en b c'est ok ok bon bah il suffisait juste de faire ça en fait quoi puisque à l'époque on disait non alors tu vois là après tu fais la grande avalanche puis après blanc il est obligé de revenir jouer là puis noir il coupe ensuite corps noir coupe blanc il doit d'abord jouer là puis je sais plus trop en fait il ya ça je connais plus trop l'ordre en fait blanc il doit il doit jouer là d'abord mais je sais plus en fait il faudrait que je me concentre je peux arriver à retrouver l'ordre si je réfléchis un peu mais honnêtement je sais parce que je connais en fait les raisons de pourquoi on joue là mais voilà ça c'est des bons et donc les lieux mais année c'est très bien en fait c'est la petite avalanche c'est le mieux à faire quoi ça paraît compliqué mais moi je trouve pas ça très compliqué en fait c'est vrai que ça impressionne tout ça s'appelle l'avalanche et si je l'appelais le petit chaperon rouge vous jouerez plus non mais c'est vrai finalement en fait ça m'a l'impression de dire petit enfin c'est bien en plus ça m'appelle petite avalanche quoi tu vois avalanche mais c'est pas non plus un truc de fou croyez moi à l'époque oui en fait quoi mais aujourd'hui ça c'est plus rien à voir oui aujourd'hui vraiment le truc le plus chiant la nouvelle avalanche ça s'appelle pas l'avalanche mais on peut dire que aujourd'hui la nouvelle avalanche c'est vraiment cette séquence là vraiment le truc de vous furieux là ce truc là ou encore ce truc là on croit que c'est compliqué que c'est simple mais en fait c'est très compliqué et sans doute non mais sans doute le truc le plus chiant le plus compliqué c'est sans doute ça 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 noir là va pas trop vite camille tac et là ça c'est le truc le plus compliqué quand même après noir et joue là on comprend ça voilà bienvenue cette séquence moderne incompréhensible et à l'époque l'avalanche c'était vraiment pris comme ça quoi d'accord mais aujourd'hui pour moi ça me paraît assez simple on va peut-être redévelopper un petit peu n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez mais la situation de noir il peut jouer là pourquoi parce que si blanc joué ici noir il peut couper puisque en fait blanc n'a pas le chichot désolé en fait plutôt blanc n'a pas le chichot ici pour s'en rendre compte en fait il suffit de bon c'est pas très bien ce que je fais normalement mais en fait vous voyez une pierre de hoshi c'est comme si qu'elle était là quoi il n'y a rien au milieu on peut se permettre voilà normalement on faut pas le faire en fait mais voilà donc là vous voyez ça brise comme ça à la fin parfois il peut y avoir des surprises parce que vous savez en fin de chichot des fois on peut faire en sorte qu'il ya une pierre qui brise mais en fait elle brise pas parce que on finit en guetta enfin je sais pas quoi contre en prise en sabot en fait on finit en prise en sabot à la fin et parce que là la pierre est trop près du bord voilà mais là là sur un hoshi en général tu peux tu peux bon d'en gros faut jamais dire ça un pédagogiquement aucun prof en fait ne vous dira ça ça nous à l'époque lui c'est vous lisez tout en fait quoi jusqu'au bout tout le temps tout le temps c'est arrêté en fait de sortir des techniques parce que souvent l'époque il ya des amis qui attend mais j'ai une technique on met la pierre là ça revient au même que si ou alors je suis avec le doigt et si jamais ça cogne là c'est bon non 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 arrête 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 tu lis tout jusqu'à la fin quoi c'est et ça me faisait rire quoi donc c'est la raison pour laquelle blanc ne peut pas jouer là mais blanc peut jouer ici et alors j'ai du coup j'ai ré-étudié la chose c'est un dos c'est très intéressant en fait il ya elle dit ce coup là c'est pas le meilleur c'est même un peu mieux de jouer là et vraiment on est sur détail de chez détail en fait mais c'était très intéressant de comprendre pourquoi je me suis un peu évertué à essayer de voir ça tout à l'heure on va d'abord voir ça donc là tu joues là noir joue ici blanc joue là et en fait dans cette situation noir il n'est pas obligé de couper noir il peut faire toby si blanc blanc il est obligé de revenir jouer là on va en parler sando clairement c'est pas c'est pour ça que ça va pas durer très longtemps vous allez comprendre les autres après et en fait noir peut jouer ailleurs et ce qui est intéressant c'est que noir encore une fois ça fait penser à la partie d'arnaud qu'on a vu tout à l'heure vous voyez où est ce qu'on coupe tout de suite en c6 ou pas bah non peut-être que c'est pas le meilleur moment peut-être que on peut obliger le blanc à revenir ajouter un coup pour défendre cette coupe et nous on joue deux coups ailleurs voyez parfois on peut jouer de plusieurs manières au jeu de go coin c'est pas obligé de jouer toujours coupé tout le temps tout partout dès qu'on peut couper enfin c'est pas obligatoire quoi d'accord il faut quand même réfléchir en fait stratégiquement à ce que ça nous apporte tout ça si blanc donc du coup défend tout de suite immédiatement et bien là le truc c'est que noir joue là et les pierres blanches sont mortes non c'est très intéressant et donc mais ça c'est grâce à ce coup ici vous à coup vous comprenez un parce que sinon blanc il peut pousser et couper voilà c'est clair voilà c'est grâce à ça blanc ne peut pas jouer là sinon noir peut jouer ici et du coup blanc est obligé de jouer là et noir peut jouer ailleurs et du coup là et tout l'intérêt en fait dans ce que lia propose a dit mais tu peux jouer là tout de suite et ça apparemment c'est ça la vraie séquence c'est parce que là dans cette situation noir coupe maintenant j'ai pas essayé de regarder tous les ordres de coups différents mais là par contre noir devrait couper blanc fait atari ici ensuite blanc joue là et ensuite blanc joue là et donc c'est la séquence de la partie sainte d'eau mais c'est le meilleur en fait je pense que c'est le meilleur ordre et ça j'avais pas je savais pas qu'en fait je pensais que ça servait que c'était le tout c'était pareil en fait je pensais que les ordres de coups était pareil en fait non en fait non commencer par là c'est peut-être pas pareil parce que du coup tu laisses noir pouvoir jouer là et tu l'oblige pas à couper alors que ici tu oblige un peu le noir à couper tu vois au niveau de la forme voilà j'imagine que si noir joue là peut-être que tu as le temps de protéger simplement comme ça et de revenir jouer là du coup tu protèges tout j'imagine que c'est ça l'idée que j'ai pas vérifié qu'il ya là cette séquence là pour le coup mais on imagine que c'est un truc comme ça c'est du détail c'est pas très grave mais bon voilà je vous glisse comme ça dans deux coups ça revient eux mêmes parce que donc noir coupe tac tac voilà noir joue ici tu joues là noir joue ici et là et là en fait qu'est ce que blanc doit jouer c'est une question très importante pour tout le monde en fait c'est donc saint d'eau toi tu sais t'inquiète pas voilà tu sais pas peut-être mais fait maintenant tu sais je pense qu'est ce que blanc doit jouer ici moi je jouerai b2b2 est-ce que tout le monde est d'accord avec b2 oui oui donc toi saint d'eau je sais que tu es d'accord je dirais que tu allais que dans la partie je pense que voilà est-ce que tout le monde est d'accord ou est-ce qu'il y en a qui vont dire c2 par exemple mais on a mis dans le local n'a enfin dans le chat ah oui excusez moi j'ai pas affiché désolé là oui on sait 2b2 ok b2 pour tout le monde très bien et en fait saint d'eau a joué c2 et en fait c'est pareil fait non pas du tout en fait en fait ça peut paraître pareil en fait ce n'est pas pareil du tout est-ce qu'il y en a qui voit pourquoi parce qu'il ya un co je crois mais bon toi ça c'est encore une fois je sais que tu as vécu la partie désolé en fait que je fais participer les autres parce que parce que du coup toi je sais que comme tu l'as vécu tu as déjà eu la leçon en fait de ta partie sans moi quoi et oui 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 il ya un co bon évidemment alors la séquence originelle c'est vraiment noir doit jouer là oui c'est ça blanc et oui oui avec noir n'est pas obligé de jouer là oui j'ai vu ça alors on sait qu'il ya c'était intéressant d'ailleurs c'est peut-être même pas le meilleur truc à faire mais apparemment noir peut jouer là et d'où encore une fois le fait de commencer par là parce que ça va vraiment forcer ce coup là dans l'ordre dans cet ordre de quoi apparemment c'est plus de force ans on s'en fout sur les tailles c'est pas très important façon ça revient un peu au même mais voilà en tout cas noir peut jouer là laisser le bon joueur ici et noir pour revenir jouer là c'est ok apparemment et blanc doit potentiellement encore ajouter un coup par là sans doute je l'ai pas mis et là donc blanc aurait dû jouer ici donc la séquence attendue c'est quelque chose comme ça on va parler de ça avant de passer à la suite mais pour toi sando en fait en là c'est là en fait où je te montre ça pour toi donc dans la partie donc tu as joué là mais tu aurais dû jouer ici quand noir vous là tu peux faire un toby sando c'est très conseillé et là je t'ai montré deux coups en fait un si tu veux apprendre donc il ya ce coup là je trouvais très intéressant blanc on joue quoi sando là la forme je pense en la queue du tigre bien sûr et noir v année et là tu joues quoi j'ai pas tout regardé en fait j'ai mis qu'une seule séquence donc je fais pas en fonction de ce que tu me dis mais en fait ça propose ça alors pourquoi voilà c'est bon je crois que j'ai compris pourquoi en fait finalement plutôt celui là que l'autre soit en fait après mort peut jouer là et là mais tu fais ça et tu vois que noir là il est bas à hésiter 1 il va sortir la pierre mais noir peut jouer là tu captures sa capture et joue ailleurs en fait c'est ok pour blanc ok intéressant non je trouvais ça intéressant je me suis dit un petit peu nous qui en fait au plein milieu du centre à gauche tu prends le sun sun en bas à droite finalement noir il est il a pas tant que ça quoi en plus il ya toujours le coup f2 pour blanc tu vois intéressant il ya aussi la possible ouais j'ai pas vérifié en fait en gros pourquoi on peut pas jouer enfin je pense pas je pense qu'on peut jouer là mais à mon avis à mon avis à mon avis qu'est ce que noir fait en fait attend parce qu'on peut faire face à autre chose parce que la oua noire joue tout de suite dedans et dans la scie noire joue tout de suite dedans et là et oui parce que là en fait ce coup là avait ce coup là en fait nord peut jouer là en fait c'est tout c'est tout con en fait finalement je suis un peu bête quoi tu as compris en fait c'est un eau pourquoi il vaut mieux jouer là pour blanc parce que du coup quand tu fais cet atari là nord peut pas jouer la cause du jeu marche oui du coup j'ai répondu tout ça ma question c'est magnifique jeu et la voici aussi possibilité aussi que voir toujours là bon toi tu es blanc dans cette situation donc tu joues ici pour blanc noir joue là et puis après tu peux attaquer petit truc comme ça c'est ce qui aurait pu arriver en fait et c'était ok comme parti mais vraiment tout part de b2 en fait sando quand tu joues là c'est assez grave en fait parce que noir te joue ici synthé et tu es obligé de jouer la sando obligé je pense en fait c'est pour ça que bon on va aller un peu vite parce que ça va vite terminé le commentaire de cette partie tu me l'as envoyé mais je pense que tu as déjà un peu détecté toi même en fait le problème non c'est oui j'ai un peu regardé et donc en fait voilà donc blanc aurait pu tu aurais dû jouer là tout de suite dans la partie tu as joué là du coup noir tourne je crois que noir aurait pu tout de suite joué là mais j'ai pas montré là tu coups tu forces encore une fois j'ai pas tout montré mais tu as doit absolument revenir jouer ici un sando tu vois et là noir te joue là donc là il déclenche le truc alors moi aurait pu jouer là c'est encore plus méchant parce que quand tu fais ici noir joue ailleurs là il ya un co et c'est ça en fait vous voyez maintenant tout le monde c'est ça le gros problème c'est que c'est un vrai co et c'est très grave en fait parce que noir il a rien à perdre en fait dans ce coup donc noir a fait ça ça revient à peu près au même comme ça et ici et donc là tu prends le coup noir joue là et là en fait sando prend juste prend quoi c'est mon la partie est catastrophique en fait pour toi tu es à moins 19,2 points à moins 20 points on peut dire aller et il aimait ça c'est le moins grave je pense dans la partie tu forces tu joues là mais ce problème le problème c'est que ce coup là t'apporte pas grand chose en fait tu vois donc c'est pour ça qu'après là le commentaire la partie peut se terminer ici parce que bon après façon il fallait que tu prennes il fallait que tu prennes le plus vite possible ici sando mais là c'est déjà une catastrophe pour toi c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire dans ta partie c'est que après toute la partie je sais pas si vous voyez en fait un ici donc ça ne bouge pas ça ne bouge pas on passe à bouge un peu en fait temps en temps mais là par exemple apparemment c'est ok mais à terre ont tombé un peu puis après bon bah c'était trop dur quoi j'ai pas tu vois j'ai préféré voilà apparemment tu avais une petite chance tu étais descendu à moi à peine à moins 10 points puis après c'est remonté donc quand j'ai vu ça je me suis dit finalement on va peut-être pas parler en fait de tout tu vois mais juste merde si tu vois la sando la prochaine game en fait faut absolument tu joues là c'est juste l'histoire d'une grosse bourde en fait ta partie oui finalement c'est ça c'est juste l'histoire d'une grosse bourde c'est pas grave ça arrive à tout le monde c'est pas évident c'est joseki très compliqué quoi c'est facile de faire l'impasse quoi mais fais attention ça ne revient pas au même peut-être tu t'es dit c'est bon il suffit juste de prendre une liberté autant jouer là pour être un peu plus solide t'as peut-être pensé comme ça et en fait non il fallait jouer là oui pourtant je savais que coup de centre c'était b2 mais je sais pas pourquoi j'ai joué c2 mais ouais ouais sans doute parce que tu t'es dit le but c'est juste de prendre une liberté ça revient au même je pense que ça n'a pas fait plus loin que ça en fait et voilà b2 f9 j'avais pour ça f9 ouais ok ok et ben voilà les amis pour les commentaires de deux parties de ce soir s'il y en a en fait en haut qui ont quelque chose à proposer par exemple enfin une question en fait son question en fait quelque chose qui vous est arrivé on peut sinon je propose dans on s'arrête là quoi ok ça marche merci merci pour commenter oui merci merci à vous oui vas-y david alors sur une pierre de hoshi kakari blanc noir tenuki et là tu fais coup de contact naturel ouais ouais et la c'est très intéressant très très intéressant je vais même le montrer enfin je vais peut-être non je peux te laisser aussi ok très intéressant ok bah c'est marrant parce que dernièrement j'ai parlé de ça à quelqu'un ça c'est présent dans le livre de fanoui l'âme du go si on a cette vidéo en fait en haut et qui et qui savent qui ont déjà lu ce livre plusieurs fois vous le savez en fait n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire pour me dire j'y fus j'étais là quand le livre est sorti et qu'on que fan explique tout en fait en gros sur sur ce cross cut ce fameux et oui alors alors quel est le best move pour noir ici quels coups on joue alors on va faire un truc un petit exercice ça permettra pour il ya plein de gens qui regardent la vidéo peut-être je sais pas voilà il ya huit coups possibles on est d'accord bah déjà on fait pas tari on fait pas tari là c'est pas le premier con qu'on réfléchit on les relèves on enlève on enlève les atari ensuite de quel comté on joue on renforce la pierre un plus faible ok donc c'est en doute pas la pierre à l'extérieur et ensuite et comment on fait c'est quoi le alors et on a on est censé le faire parallèlement au bord exactement merci lohan parallèle aux deux bords en étant la pierre parallèlement mais non en fait c'est pas tout à fait ça parce que on va le bon coup ici c'est vraiment la descente en a parce que on étant du côté de la pierre la plus faible c'est la dernière théorie à retenir d'accord on étant du côté de la pierre la plus faible et avec ça vous n'avez qu'un seul coup quoi donc ici bim à fait beau maintenant question ouais c'est pas fini sinon c'est trop facile là ton avis david quel est le coup le plus chiant de blanc blanc il a un coup très chiant à jouer contre noir là q18 q18 exact c'est super chiant et là et là alors qui va trouver quel est le comme on doit jouer noir ici mais la prise en sabots marche à la grande prise en sabots non elle marche pas parce que du coup en fait quand tu joues là je peux faire atari ah oui ok ça c'est dans le livre de fanoui l'amigo franchement les anciens si vous avez déjà lu celui-là je crois qu'il n'y a pas un coup comme p18 non ouah tu connais bien joué bien joué sando est-ce qu'il y en a qui comprennent le move non en fait ce qu'on veut ce qu'on rêve david c'est que quand noir joue là blanc réponde tu vois david c'est le rêve parce qu'après maintenant on peut comment on faire pour réaliser ce rêve tu joues là et quand blanc joue là tu joues là et quand on joue là tu joues là c'est tellement mal je trouve du coup blanc avait la main sur cette position et je trouve que le que le résultat est moins bon pour lui finalement il a pas été récupéré le coin alors qu'il y avait deux pieds en fait le truc regarde bien noir il récupère enfin il récupère noir il a le coin avec des points il est solide il a une très bonne forme et blanc là il ya une pure toute seule on n'est pas à quoi la servir et ça c'est pas vivant et en plus de pas évident c'est même pas tu vois bon après on peut pas facilement voilà c'est blanc que tu es cette pierre quoi mais blanc qui a fait une bêtise là eh ben oui ben la bêtise de blanc en fait abusif déjà là par la baisse de blanc c'est que de jouer là au lieu de prendre le san san au lieu de faire ça au lieu de l'approche premièrement deuxièmement c'est cross cut abusif pas toujours attention de temps en temps c'est possible vraiment suivant la situation quand c'est une position neutre comme ça en règle générale c'est bizarre en fait en roue de jouer là parce que localement en fait ici si on joue là on renforce le noir ce qu'on veut c'est essayer de pas renforcer l'adversaire c'est possible en même temps pourquoi vouloir se renforcer alors que noir ne nous met aucune pression parce que si le blanc ne répond pas non plus david c'est bon quoi c'est pour ça que l'idée elle est là tu vois c'est que y'a pas de pression ni sur mort ni sur blanc pour l'instant donc vouloir jouer là avec blanc c'est déjà un peu bizarre tu vois ça peut arriver mais dans des situations un peu plus particulière en règle générale quand c'est une position neutre comme ça on va plutôt envisager le san san parce que là ce qui est intéressant dans cette séquence c'est que quand noir joue là blanc joue là noir et vous savez il lui manque la pierre de pince voyez ou pas moi ouais donc du coup blanc il a un coup d'avance ou alors évidemment david en fait fait une double approche et là après s'ensuit tous les jeux c'est qu'il double approche voilà voilà pour répondre à votre question bim et évidemment est ce que vous savez en fait si jamais noir je sais pas en fait il joue là parce qu'on n'a pas répondu à la question tout à l'heure parce que tout à l'heure j'ai mis le rêve de noir c'est ça mais le coup pkp 16 ne fonctionne pas pour noir mais pourquoi est ce que blanc refait s 18 c'est ça en plus vous me voyez sourire en fait dans la vidéo c'est même pas drôle en fait et oui parce que blanc il fait lui même le coup en fait quoi noir s'ils jouent là blanc tu joues ici on va parler de l'autre coup après si noir joue là on joue ici si l'on joue là on joue ici d'aide ok évidemment il ya un petit truc à faire pour moi on peut jouer comme ça et comme ça mais c'est un peu dur de là on peut pas tuer le noir mais c'est pas grave en fait on joue ici si j'ai de noir il est un peu obligé de jouer là en règle générale ce résultat il n'est pas super pour pour noir ça marche c'est généralement pas envisageable vous savez il ya beaucoup de coups sainte et en plus ça c'est sainte et ça c'est sainte et peut-être un jour ça c'est sainte et parce que voyez en fait on descend des e et après on peut jouer f mais il faut avoir une pierre de plus ici ça veut dire que abc peut être sainte et donc c'est utile pour blanc et ça en général c'est pas souhaitable pour pour moi c'est vraiment je pense la pierre en tourloupe que peut jouer enfin c'est le truc pas si noir se fait avoir en règle générale vous voyez ça c'est déjà pas terrible c'est à dire que même si noir vous vous rendez compte même si noir en fait il joue comme ça c'est peut-être pas catastrophique mais évidemment au noir on a quand même plutôt envie de jouer là vous avez compris hein faut pas se contenter de jouer là je crois que est ce que en fait on n'a pas le droit quand même de jouer comme ça je crois quand même pas en fait parce que on pourrait se demander en fait est ce que pour moi on peut pas simplement jouer comme ça je crois que c'est quand même pas terrible en règle générale il vaut mieux il vaut mieux faire le tesouji ici c'est le coup que le coup et pro est aussi proposé par lien si vous voulez vérifier amusez vous en fait d'ailleurs c'est c'est aussi proposé par alia il n'y a pas de problème voilà voilà pour ça c'est très intéressant que vous êtes question c'est toujours un truc qui m'a fasciné donc tu es tombé pile poil avec plaisir et ben merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo merci à vous d'avoir assisté au cours et puis on se donne rendez vous à la semaine prochaine et voilà merci pour le commentaire merci bonne soirée non 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 on on est non 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 Sous-titrage ST' 501